Donc, je vais toucher à l'importance d'avoir une lecture spirituelle des choses, des événements, sans être, comment dire, avec une sagesse, bien sûr, avec une sagesse, vraiment d'être conscient que le monde spirituel, le monde spirituel domine vraiment le monde naturel, le monde spirituel domine le monde naturel et c'est important. C'est important dans notre conscient puisque les esprits se manifestent d'une forme ou d'une autre dans un langage ou dans un autre et leur voix se fait entendre, elle se fait entendre dans nos cœurs, elle se fait entendre, voilà, elle se fait entendre et c'est vraiment important d'être nous le prolongement de la voix de Christ, le prolongement de la voix de Christ. J'ai été interpellé, nous sommes donc, voilà, en train de prier une délivrance et ça m'a interpellé parce que je commande à l'esprit, je dis, tu es dans l'obligation de partir puisque Jésus a vaincu, etc. Il me dit, c'est qui ce Jésus ? C'est qui ce Jésus ? Quoi ? Et l'esprit dit, mais t'es un jeune garçon, d'où te vient cette puissance ? Comment ça se fait que tu as cette puissance, t'es un jeune garçon ? C'est qui ce Jésus ? Et là, il y a un texte fort qui dit, il y a un texte fort, je pense que je prends les références, où il est dit que, en fait, les dominations, etc., les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'Église. L'Église a vraiment, comment je peux dire, l'Église a le mandat de faire connaître la puissance de Jésus-Christ, de faire connaître le roi Jésus, en fait, aux esprits, au monde des esprits, aux nations. C'est très, 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 très réel. Ça veut dire que le Christ, c'est comme, vous voyez quand, vous voyez les fils de Séva qui vont dire, on connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Ça, il y a vraiment une, comment dire, il y a une responsabilité de l'Église à faire connaître la puissance et le nom de Jésus-Christ, à toute autorité, domination et autres. L'Église est porteuse de cela. Vraiment, elle a, en fait, le mandat, vraiment, pour faire connaître. C'est un peu comme, on peut le prendre ensemble, on va y aller de toute façon, mais on peut prendre ensemble Jean XIII. On peut prendre ensemble Jean XIII et nous irons dans le livre d'Exode. On va prendre Jean XIII. Jean XIII, à partir du verset. Voilà. OK. Jean XIII, ou... Tac, 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 attendez. Voilà. Jean XIII, à partir du verset 21. Jean XIII, à partir du verset 21. Là, quelqu'un dit, les esprits ne connaissent-ils pas Jésus ? Pas tous. Il y a des... Ceux de haut rang, il y a certains sorciers, certains... Comment dire ? Qui maintiennent... Certains... Il y a certains démons qui maintiennent... Certains... Comment dire ? Certaines... Certaines âmes de sorciers ou autres dans l'ignorance. Donc, des fois, vous pouvez confronter un sorcier qui découvre, en fait, la puissance. Et justement, parce que le nom de Christ, c'est comme... Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si... Je vais prendre les écrits, c'est le mieux. Je vais prendre les écrits, c'est le mieux. C'est beaucoup mieux. Nous sommes dans Jean, chapitre 14. Donc là, mes amis, nous ne sommes pas dans la théorie. Nous ne sommes pas dans la théorie. Tout ça, c'est... Là, c'est la pratique. Donc, c'est important que vous soyez conscients qu'il y a des choses qui sont révélées, dévoilées au travers de votre positionnement, au travers de votre... Oui, au travers de votre positionnement. D'accord ? Regardez Jean, nous sommes dans Jean, chapitre 14. En Jean, chapitre 13, pardon. Jean, chapitre 13, à partir du verset 21. Jean 13, 21. Je lis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ok. Voilà. Ok. Donc, au verset 21, nous y sommes. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. D'accord ? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, « L'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Et il dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Jida, fils de Simon l'Escariot. Donc, ayant trempé le morceau, donc de pas, ça signe, c'est un autre point. Il le donna, il le donna à Jida. Et on vous dit ceci. On vous dit, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Jida. » Donc ça, c'est des choses à comprendre. Des choses à comprendre. Vous savez, ça c'est un, là on touche au monde spirituel. Et il faut comprendre certaines choses. Parfois, il y a certains, vous voyez, il y a certains, comment dire, il y a certaines choses qui peuvent être données, un présent, quelque chose, etc. C'est important d'être conscient de ça, d'accord ? Qu'un esprit peut être, comment dire, quelque chose peut être donné et un esprit peut suivre ce qui est donné. C'est très important de le comprendre. Ça, voilà, les personnes qui connaissent un peu le monde spirituel, vous savez de quoi je parle là, d'accord ? Il y a des choses, vraiment, c'est pour ça que c'est, tout, je vais vous donner encore un autre exemple. Quand Naaman, Naaman le Syrien, vient avec des présents à donner à Élisée, Élisée refuse. Et vous avez Géasi, en fait, le serviteur d'Élisée, qui va suivre Naaman et qui va prendre ses biens. D'accord ? Et quelque chose arrive, c'est que la lèpre, c'est ce que le prophète va décréter, la lèpre de Naaman, d'accord ? Va s'attacher à Géasi. D'accord ? Donc, c'est important. Ça, c'est très important de comprendre que la cupidité, l'amour du matériel et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui, dans une certaine mesure spirituelle, un certain niveau spirituel peut être dangereux, très dangereux, même mortel. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des sphères spirituelles où on peut te remettre quelque chose qui spirituellement a été travaillé. D'accord ? Donc, ta cupidité peut aller et puis voilà, tu prends et tu ne sais pas qu'associé à ça, quelque chose de spirituel a été affecté. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans du poussé. Donc, est-ce que je peux évoluer ou si tu… Voilà, est-ce qu'on peut évoluer ou pas ? Voilà. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a une discipline dans laquelle le Seigneur t'amène aujourd'hui. D'accord ? Vous avez, par exemple, notamment la persévérance dans la prière. D'accord ? La persévérance dans la prière. J'ai été très interpellé, vous savez, on était en train de prier, délivrance, et à un moment, l'esprit va dire il parle à d'autres esprits et il dit « Tenez, bon, ils nous ont encerclés, mais ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Ils vont abandonner, ils vont se fatiguer, ils ne vont pas tenir, ils ne persévéreraient pas. » Vous voyez ? Et c'est vraiment… Il faut être conscient, mes amis, que lorsque vous prenez une position, c'est ça à quoi je veux vraiment toucher aujourd'hui, lorsque vous prenez une position spirituelle, vous engagez à un combat. Vous engagez à un bon combat, à un combat de positionnement en fait. C'est le bon combat de la foi. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il est bien dit « Ajoutez à votre foi la persévérance, la persistance. » La persévérance, elle peut paraître sur le plan naturel ennuyeuse, lourde, comme sans intérêt. Mais dans le spirituel, la persistance, la persévérance, d'accord ? Il y a des choses qui se passent. Pendant la persévérance, il y a des… Comment dire ? Il y a vraiment un feu qui est déployé, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Vous allez voir la persévérance de Daniel, d'accord ? Vous allez voir la persévérance du Christ, on va toucher à cela. Donc c'est important. Dès l'instant où il y a une position spirituelle qui est prise, quelle que soit la promesse qui est pour chasser, il faut le savoir. À votre foi, doit s'ajouter la persévérance, doit s'ajouter la persistance pour obtenir les promesses. C'est-à-dire que c'est les approprier. D'accord ? Donc c'est important. Donc l'apôtre Paul vous le dira d'une manière très forte. Il dira « Les preuves de mon apostolat, les preuves de mon apostolat vont éclater au milieu de vous à travers une patience, à travers une persistance, à travers une persévérance à toute épreuve. » D'accord ? C'est l'un des signes de la maturité spirituelle. C'est la persistance. C'est la persévérance. Vous voyez ? De ne pas quitter. Alors, nous sommes dans Jean 13 ici et il se passe quelque chose à partir du verset 27. On nous dit ceci. À partir du verset 27, on nous dit « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Juda. » Satan entre dans Juda. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Donc à cet instant, « Jésus parle à qui ? » Voilà. Vous voyez ? Voilà. Alors, Satan a mis Juda, d'autres ont mis Satan. Voilà. Ok. Voilà. Donc, désolé pour le bruit. Je ne peux pas aller… Voilà. Donc, voilà. Maintenant, Satan a mis d'autres. Voilà. Ici, en fait, regardez ce qu'il dit. pour vous montrer, en fait, que Jésus, en fait, à cet instant, il ne parle pas à Juda, il parle à Satan. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en lumière ici. D'accord ? C'est ce que je veux mettre en lumière ici. Ici, Jésus parle à Satan. Et regardez à quoi vous comprenerez ça. Regardez ce qu'il dit. « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Juda, Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient appables ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Juda avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait « te donner quelque chose au pauvre ». Juda, ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il faisait nuit. Lorsque Juda fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié » et Dieu a été glorifié en lui. D'accord ? Et c'est là quand on vous dit « Ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. » D'accord ? Ça veut dire que, mes amis, ici, Jésus a accepté d'être livré. Il a donné l'autorisation. Satan, Satan, on n'aurait jamais pu approcher Jésus, le malmener. Jamais. D'accord ? Oui, exactement. Et c'est ainsi, vous voyez, que Jésus dira « Ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. » Vous voyez ? Donc, Jésus, en fait, a accepté. Il a donné l'accord. Alors, il y a quelque chose de très fort ici. Notez-le. C'est que Jésus va donner l'accord. Jésus va parler et il ne va pas s'adresser donc à Juda. il s'adresse à l'esprit. Vous comprenez ? Il s'adresse à l'esprit. Sache à qui tu t'adresses. Je faisais une expérience il n'y a pas longtemps où quelqu'un sous inspiration, donc délivrance et l'esprit se manifeste et dit « Nous venons te demander. Nous venons te demander de la laisser partir à chaque fois que nous venons te demander tu refuses. Chaque fois que tu reviens te demander tu refuses. On en a marre. Tu ne veux pas nous laisser la prendre. À chaque fois qu'on vient te demander tu refuses. Tu dis non. Et puis je me suis assis et puis j'étais étonné. Je me suis assis et je me suis dit non. Quand est-ce que moi j'ai dit non ? Je ne parle pas avec les démons. Quand est-ce que et je me suis souvenu rappeler que parfois sous une mauvaise inspiration la personne pouvait venir parfois me demander des choses. Vous comprenez ? Et en fait je refusais parce que dans mon cœur je ne le sentais pas donc je refusais. Et en fait vous comprenez qu'en fait le refus n'était pas à la personne mais à l'inspiration qui était derrière la personne. Écoutez bien ce que je dis là s'il vous plaît. Par certaines paroles écoutez nous sommes dans du poussé aujourd'hui par certaines paroles et sous la colère vous pouvez donner votre accord pour certaines choses. Quelqu'un vient sous la colère et vous dit voilà c'est pour ça faites attention à vos bouches. Quelqu'un vient sous la colère et vous dit quelqu'un vient sous la colère et vous dit je ne sais pas moi de toute façon de toute façon de toute façon il ne sert à rien il est nul de toute façon je suis nul je ne sert à rien et moi c'est sûr de toute façon que voilà ma vie elle est foutue de toute façon et puis toi sous la colère tu ajoutes tu dis oui bien sûr comme si tu servais à quelque chose et tu accentues tu ne sais pas qu'à ce moment-là tu t'accordes avec l'esprit qui lui inspire qui inspire ça à la personne tu t'accordes ce que nous allons partager là va encore mettre en lumière le poids et l'importance des paroles le fait de veiller tu ne peux pas marcher dans les choses de l'esprit et être léger avec ta langue c'est pas possible et c'est tu peux pas alors regardez ce qu'il dit si je prends plusieurs exemples donc vous avez vu ici Judas ici Satan entre dans le coeur donc de Judas et Jésus dit ce que tu dois faire fais-le vite et là effectivement Judas s'en va et on comprend bien sûr avec la réaction des disciples après aussi qu'en fait Jésus ne s'adressait pas c'est comme si ce que Jésus venait de dire à Judas n'était pas sensé puisque les disciples autour ne comprennent pas mais pourquoi il lui dit ça mais parce qu'il savait le dessein que Satan avait et il parle ainsi à l'ennemi est-ce que ça va jusque là pour tout le monde je donne encore un autre exemple nous pouvons prendre Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 Matthieu 16 je prie vraiment que le Seigneur à travers ce partage ce saignement il nous apprenne à discerner les voies à discerner les voies les mots d'accord les mots ou les événements ou parfois les symptômes ou parfois les circonstances sont l'habit sont le vêtement d'une voix je répète parfois les mots les attitudes les symptômes les circonstances les événements sont les vêtements d'une voix d'accord sont les vêtements d'une voix alors on va voir cela ensemble et vous allez voir que les mêmes types de voix interagissent régulièrement et portent des vêtements différents d'accord vous allez voir au travers du vent et de la tempête la voix de la mort et Jésus qui va dire silence tais-toi vous allez voir que Jésus va vous dire quelqu'un qui est né de l'esprit on ne sait ni d'où il vient ni où il va donc celui qui est né de l'esprit est esprit il dit on ne sait ni d'où il vient ni où il va donc on ne connait ni sa provenance ni sa destination par contre il dit on entend la voix parce qu'il compare en fait un esprit à un vent vous voyez il compare un esprit à un vent et il dit le vent en fait tu ne le vois pas d'accord par contre tu en entends le bruit le mot bruit là c'est voix ça veut dire que tu peux discerner la présence d'un esprit au travers de la voix au travers de la voix et on va voir ensemble on va voir ensemble vous allez voir que Jésus dira les morts entendront la voix du fils de Dieu et ils passeront de la mort à la vie les morts entendront la voix du fils et ils passeront de la mort à la vie d'accord l'esprit de Dieu a une voix souvenez-vous de la voix qui parcourait le jardin et qui cherchait Adam la voix cherchait Adam et nous avons vu ensemble dans quantique des quantiques que la voix frappe à la porte du coeur la voix frappe à la porte du coeur on va toucher à ces choses donc je suis en train de rentrer ici dans le monde des voix j'entre dans le monde des voix et donc naturellement dans le monde des esprits est-ce que ça va jusque là pour tout le monde est-ce qu'on peut évoluer il est très important que vous appreniez à discerner les voix c'est très très important très important beaucoup se font beaucoup piéger se font avoir parce qu'ils ne discernent pas les voix ils prennent la voix d'un esprit pour la voix de leur enfant ou la voix de leur femme ou la voix de leur mari ils sont dans la confusion totale et du coup tu ne réagis pas face à la voix tu réagis face c'est comme ça aussi que beaucoup prennent la voix d'accord je dis la voix d'un esprit mauvais ou la voix de l'esprit de Dieu ils prennent la voix de l'esprit de Dieu pour l'individu alors tu t'attaches à l'individu au lieu de t'attacher à la voix qui a instrumentalisé l'individu d'accord nous nous touchons là nous entrons dans le monde des voix donc le monde des esprits et le discernement de ceux-ci d'accord alors on va évoluer ensemble allons ensemble dans Matthieu d'accord donc déjà vous avez vu ici que Satan entre dans le cœur de Judas et Judas ne parle pas mais la voix de Jésus s'adresse à Satan la voix de Jésus s'adresse à Satan d'accord nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21 Matthieu 16 au 21 souvent beaucoup de personnes vous voyez ne discernent les esprits que lorsque par exemple il y a des livrances et c'est souvent le spectaculaire qui nous trompe les gens vont prier il va y avoir des manifestations le démon va parler oui je veux la tuer je veux le tuer ceci va parler il va parler et voilà on voit que l'esprit se manifeste donc vous prenez l'autorité vous faites ce que vous avez à faire cependant les gens pensent que les esprits ne sont pas les plus puissants lorsqu'ils sont manifestés mais au contraire lorsqu'ils sont dissimulés et ils sont dissimulés derrière des raisonnements charnels des raisonnements naturels ils sont dissimulés derrière des logiques humaines des forteresses ils sont dissimulés là c'est parfois eux qui donnent vous voyez à quelqu'un d'entendre des choses au-dedans de lui tu n'y arriveras pas c'est pas la peine tu es nul tu fais confiance en personne regarde il ne t'aime pas c'est vraiment il faut un travail très sérieux c'est pour ça que la voix de la parole de Dieu va confronter leur voix vous comprenez la voix de la parole de Dieu va confronter leur voix le but quand tu écoutes que ce soit GoToMeeting que tu écoutes avec n'importe quel prédicateur ou quoi que ce soit même autour de toi lorsque tu écoutes tu regardes la nature je vais vous montrer je vais vous montrer ici que la nature a une voix d'accord ton corps a une voix la maladie a une voix d'accord je vais vous montrer que la voix va au-delà des mots d'accord c'est au-delà des mots ok alors voilà c'est important c'est très important de comprendre cela la maladie va te parler la maladie va te parler d'accord la tempête va te parler une circonstance va te parler écoutez le mot quand vous prenez écoutez très bien ce que je dis ici lorsque vous prenez des mots mettez des mots sur une table vous allez prendre ces mots là et les mettre dans votre bouche alors vous donnez du sens à ces mots si je prends les mots sur la table comme ça mélangé ou l'alphabet ou voilà je les prends je les mélange je les mets sur la table c'est mort c'est juste des mots sur une table mais lorsque ces mots là sont mis dans ma bouche au travers de différents sons je donne vie aux mots c'est-à-dire les mots sont comme les vêtements de ma pensée de la voix j'ai par exemple il y a la voix par exemple de l'amour je vais prendre des mots vous voyez la voix de l'amour va porter un vêtement la voix de l'amour va porter les mots je sais pas moi je t'aime je te fais confiance vous comprenez la voix de l'amour va porter le vêtement d'une circonstance la guérison la délivrance vous comprenez ce que je veux vous expliquer c'est que le monde naturel le monde naturel est le vêtement est le voile du monde spirituel je vous répète le monde naturel est le voile du monde spirituel et en fait on va voir au travers différents écrits comment la voix du très haut et la voix d'esprit en fait se confrontent et comment Jésus marchait par les voies c'est comme ça que quelqu'un pouvait l'approcher et dire pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs il n'entendait pas les mots il entendait la voix est-ce que ça va jusque là pour tout le monde est-ce qu'on peut évoluer ok cela veut dire que quand vous avez votre bible les écritures vous avez en fait une compilation de voix de vêtements et de voix ça veut dire que quand je vais écouter Abraham quand je vais écouter Agar quand je vais écouter Sarah d'accord quand je vais écouter Jacob quand je vais écouter Rebecca quand je vais écouter voyez ce sont des voix qui ont été mises sur papier et vous reconnaîtrez vous allez retrouver la voix du Christ qui a traversé les âges la voix du Christ qui était là dès le commencement la voix du Saint d'esprit est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire je suis on va y aller de manière pratique est-ce que ça va on va dans une réalité c'est assez fascinant je rends grâce à Dieu et ça va vous permettre aussi de mieux opérer de discerner aussi de discerner de mieux opérer par rapport aux choses de l'esprit alors regardez ceci donc nous sommes dans Matthieu nous sommes dans Matthieu chapitre 16 parlez lentement d'accord nous sommes dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21 Matthieu 16, 21 ok donc dès lors donc déjà souvenez-vous ok les gens d'accord dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour d'accord donc vous entendez ici c'est la voix de Dieu c'est tout simplement l'écriture vous voyez Jésus ici ne fait que donner de la voix à ce qui est écrit d'accord donc c'est la voix de Dieu ici qui est en harmonie avec la voix de tous les prophètes puisque c'était la voix de Dieu la voix qui a parlé au travers des prophètes c'était la voix du Saint-Esprit et donc la même voix ici est en train de dire écoutez il faut que j'aille que j'aille etc que je sois persécuté etc je vais mourir et dans trois jours je vais ressusciter vous voyez la même voix ça va jusque là pour tout le monde ou pas c'est pour ça qu'après cet enseignement tu dois te poser la question tu te fais l'écho de la voix de qui tu te fais l'écho de la voix de qui es-tu l'écho de la voix de Dieu ou es-tu l'écho d'autres voix alors regardez ce qui est dit ici je lis Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas donc maintenant il y a une autre voix ici il y a une voix qui dit tu dois être persécuté d'accord tu dois être persécuté etc tu vas passer trois jours enterré tu vas ressusciter première voix il y a une deuxième voix qui arrive et qui dit à Dieu ne plaise cela ne t'arrivera pas vous comprenez il y a deux voix qui se confrontent ici alors c'est vraiment important c'est important de le comprendre ne regardez pas Pierre c'est important quand vous rentrez dans le domaine des voix vous devez développer l'écoute c'est très important quelqu'un qui parle trop il aura du mal à discerner les voix quelqu'un qui parle trop aura du mal à discerner les voix il faut arrêter tiens un peu tu ne peux pas trop parler et en même temps écouter non des fois tu vas remarquer j'ai un proche qui me soulevait qui me soulevait cette remarque là me disant Abel j'ai eu une voix depuis des années qui m'a toujours dit je vais t'aider et il s'est rendu compte qu'à travers un patron à travers un ami à travers c'est comme si la même voix le suivait à chaque fois qu'il a été dans une détresse dans une situation etc quelqu'un venait avec littéralement cette phrase je vais t'aider vous comprenez ? et souvenez-vous lorsque dans Genèse il est dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable nous comprenons qui est celui qui amène l'aide maintenant écoutez ceci quelqu'un qui n'a pas le discernement au lieu d'être reconnaissant envers la voix qui a parlé ok donc on va expliquer tout ça bien sûr la voix n'est pas forcément vous ne la ressentez pas forcément puisqu'une voix peut vous parler vous ne la reconnaissez même pas c'est comme ça que Jésus dira ils ont des oreilles pour entendre ils n'entendent pas quand Jésus parle de ces oreilles là pour entendre c'est les oreilles pour entendre la voix vous avez des personnes qui à plusieurs reprises ont leur dit la même chose la même voix leur a parlé mais ils n'ont pas c'est comme s'ils n'avaient pas les oreilles pour entendre et c'est quand l'esprit de Dieu t'ouvre l'entendement que tu te rends compte en fait que Christ t'a poursuivi des années que la même voix t'a prévenu que la même voix t'a parlé vous voyez c'est que nous sommes en train de rentrer dans une réalité ici on sent le discernement vous ne pouvez pas percevoir ce que je suis en train de développer ici il faut le discernement c'est à dire il faut que le Seigneur nous donne des oreilles pour entendre et des yeux pour voir je répète des oreilles pour entendre et des yeux pour voir et ce que je vais vous montrer ici c'est que Jésus avait les oreilles pour entendre d'accord donc nous sommes ici dans Matthieu chapitre 16 donc poursuivre regardez ce qu'il dit il dit ceci à Dieu ne plaît cela ne t'arrivera pas d'accord c'est une autre voix à Dieu ne plaît cela ne t'arrivera pas qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça ici Jésus est en train de donner de la voix à l'écriture et puis il y a une voix en face qui vient et dit à Dieu ne plaît cela ne t'arrivera pas et ce n'est pas la voix d'un être ce n'est pas la voix d'un étranger la voix qui parle utilise les mots les sentiments les pensées d'un proche de Jésus Pierre c'est pour ça que c'est important qu'au-delà de tes proches tu discernes la voix c'est très important beaucoup de personnes sont trop dans l'âme trop dans les émotions et les voix ont facilité à utiliser leurs proches pour leur nuire une voix va utiliser donc une inspiration va utiliser un proche à toi pour te dire des paroles qui vont te culpabiliser des paroles qui vont te blesser et tu te mets dans tous tes états oh comment mon mari elle peut me dire ça comment ma tu es trop tu ne peux pas évoluer dans les choses de l'esprit sans être conscient qu'une voix peut instrumentaliser tes proches c'est pas possible tu es un bébé et la voix c'est il suffit qu'elle utilise ton mari ou qu'elle utilise ta fille ou ton fils etc les mêmes paroles le même son et tu ne discerne toujours pas vous voyez alors on va voir ensemble on va voir ensemble regardez ici on va toucher à ces voix regardez ici nous sommes dans nous sommes dans Matthieu ici donc la voix dit le contraire et Jésus entend cette voix regardez ce qu'il dit mais Jésus se retournant dit à Pierre arrière de moi Satan d'accord arrière de moi Satan d'accord il dit tu es un scandale tu es un scandale tu es un piège pour moi pourquoi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes alors écoute-moi attentivement dès l'instant dès l'instant où des pensées humaines t'animent tu deviens un instrument potentiel pour des voix ennemies de Dieu je répète dès l'instant où des pensées humaines et charnelles t'animent tu deviens un instrument potentiel pour d'autres voix que celles de Dieu parce que ici Pierre était animé de pensées humaines plutôt que la pensée de Dieu une autre voix que celle de Dieu l'a instrumentalisée est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit est-ce que ça va l'importance de garder dans ton coeur la pensée de Dieu cela fait de toi un instrument de la voix de Dieu un potentiel instrument de la voix de Dieu d'accord je n'ai pas compris il passe quand en audio en direct je ne comprends pas ce qu'il est dit voilà exactement exactement c'est pour ça on va voir on va prendre plusieurs exemples vous allez voir c'est pour ça que beaucoup quand tu es trop dans les émotions trop dans les sentiments qui sont contraires à Dieu bien sûr pas dans les sentiments divins mais ceux contraires à Dieu et bien très facilement une voix peut instrumentaliser tes proches c'est comme ça que parfois des enfants des voix ont instrumentalisé des enfants pour blesser les parents une voix peut instrumentaliser un parent pour nuire à un enfant vous comprenez des fois voilà vous allez voir un frère et une sœur une voix va instrumentier les élans pour détruire l'autre etc etc et parfois c'est spectaculaire parce que quand vous commencez à être sensible à ce monde spirituel vous discernez vraiment la voix vous discernez vraiment parfois une voix qui peut vous suivre d'accord c'est c'est alors vous allez comprendre qu'en fait que comment on se garde des voix c'est en étant focus sur la voix du Seigneur plus mon cœur va être rempli de la parole et plus celui-ci va naturellement résister à toute voix étrangère puisque Jésus a dit mes brebis entendent ma voix elles me suivent elles ne suivront pas un étranger vous voyez il dit mes brebis c'est à dire que dès l'instant où j'appartiens au Seigneur vous comprenez mon cœur est sensible à sa voix mais appartenir au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire c'est pas une formule magique appartenir au Seigneur c'est véritablement vivre dans sa parole exactement exactement c'est très fort ce qui est dit ici voilà si on connaît le vrai billet tu démasqueras tous les faux exactement et j'ai même vu d'accord comment des versets peuvent être utilisés avec derrière des mauvaises intentions exactement on peut utiliser un verset qui dit une certaine chose avec une autre voix et c'est ce qui est arrivé dans le désert le serpent va dire il est écrit ouais mais c'était une autre voix on va toucher à ces choses d'accord quelqu'un qui parle parle sous inspiration quelqu'un qui parle parle sous inspiration dès l'instant où quelqu'un parle et qu'il a une suite logique à ce qu'il dit il est inspiré il répète soit les paroles de quelqu'un il dit ce qui lui passe par la tête une voix est forcément porteuse d'une inspiration d'accord est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis on va le voir ensemble on va le voir ensemble ok alors vous avez vu ici dans Matthieu Jésus dit arrière de moi Satan car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes c'est par la parole celui qui la seule manière pour que quelque chose ne s'établisse pas dans mon âme il faut que quelque chose d'autre soit dans mon âme c'est à dire la parole de Dieu ok alors regardez nous allons prendre encore un autre exemple nous allons dans le livre nous allons dans Matthieu encore Matthieu chapitre 4 c'est tout Matthieu 4 d'accord à partir du verset 1er Matthieu 4 à partir du verset 1er vous allez voir comment un cœur qui entretient la pensée de Dieu est un cœur qui est comment dire est un cœur qui sera gardé des voies étrangères très important un cœur qui est pourquoi parce que le cœur dans lequel la parole réside c'est le cœur dans lequel Christ réside et Christ veille la parole veille vous voyez elle va repousser les autres voies elle va vous donner de discerner les autres voies d'accord alors regardez il l'a donné à Judas le pain trempé alors regardez nous évoluons Matthieu chapitre 4 verset 1er d'accord s'il vous plaît ne vous descendrez pas soyez attentifs nous sommes en train de voir comme un monde au delà du voile du naturel d'accord un monde au delà du voile du naturel donc vous allez voir que vous pouvez avoir 10 personnes en face de vous mais une seule voix qui vous parle 10 personnes en face de vous une seule voix qui vous parle d'accord vous pouvez aussi traverser au cours de votre vie différents événements et avoir la même voix qui vous suit à travers différentes personnes une voix bonne comme une voix aussi mauvaise tu peux avoir une voix mauvaise qui te suit d'accord alors nous allons voir cela regardez ici nous sommes dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er Matthieu 4 à partir du verset 1er donc je lis alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert Jésus est amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable d'accord pour confronter le diable regardez maintenant après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu vous voyez là nous assistons à une scène profondément spirituelle où là où Jésus vient de finir de jeûner il eut faim et il y a une voix qui lui dit transforme ces pierres en pains d'accord donc utilise quelque part ton don pour répondre à ton besoin physique charnel ton ventre et la voix de Dieu Jésus répond il est écrit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu là nous sommes dans le désert Jésus est face au serpent mais allons ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 4 évangile de Jean chapitre 4 verset 25 donc c'est la parabole ici c'est la parabole c'est pas la parabole pardon c'est la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 4 est-ce que ça va pour tout le monde évangile de Jean chapitre 4 c'est bon ok alors regardez ce qui est dit il est dit au verset 25 Jean 4 25 la femme lui dit je sais que le Messie doit venir d'accord celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose Jésus lui dit je le suis moi qui te parle d'accord verset 27 là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle verset 28 alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ ils sortirent de la ville et il vint vers lui pendant ce temps les disciples le pressaient de manger disant rabbi mange écoutez les disciples le pressaient de manger disant rabbi mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas vous entendez cela la même voix vous voyez il y a quelque chose ici qui presse Jésus écoutez bien la même voix transforme ces pierres en pain mange l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole c'est comme si l'autre voix répond non 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 pas la nourriture naturelle non je mange une autre nourriture la parole ici la même voix elle le presse même une voix plutôt pressée les gens peuvent te mettre la pression mais Jésus répond j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas même réponse que Matthieu 4 le 4 est-ce que tout est-ce que quelqu'un discerne est-ce que vous voyez vous voyez cela ok je prie que vraiment les oeufs ok quelqu'un dit moyen je reprends vous avez quelqu'un vous avez quelque chose qui veut faire il faut comprendre que c'est spirituel là si vous commencez à être dans des logiques naturelles vous allez vous perdre c'est le pousser aujourd'hui exactement on pourrait penser qu'ils sont bienveillants exactement comme Pierre qui te dit à Dieu ne plaise cela ne t'arrivera pas ça paraît bienveillant mais c'est Satan et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que parfois la ruse de l'ennemi se cache derrière la bienveillance charnelle ok regardez ceci je dis nous sommes nous sommes oui c'est normal il y a les gens prient indélévance alors je dis ceci nous sommes dans le nous sommes dans le jardin nous sommes dans le désert d'accord et dans le désert vous entendez le serpent c'est le serpent qui parle d'accord le serpent va dire à Jésus transforme ces pierres en pain ça veut dire nourris ton ventre physique Jésus va répondre l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc là où eux le serpent le tente avec la nourriture physique Jésus répond avec la nourriture spirituelle en fait à la réponse de Jésus vous savez ce qu'il y a en face si ce que tu dis est inspiré par Dieu Jésus le fait quand Jésus eut faim on lui a ramené du poisson il a mangé du poisson il a mangé de vous comprenez c'est à dire aux réponses de Jésus vous savez quel esprit il y a en face quand vous voyez Jésus répondre l'opposé ou quand vous voyez Jésus être en accord vous savez en fait en face que vous avez un esprit qui est opposé ou un esprit qui est en harmonie est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là dans le désert vous avez esprit à esprit puisque c'est le serpent directement qui parle à Jésus d'accord maintenant lorsque nous sommes dans la chair dans le naturel Jésus est avec ses disciples etc c'est pas le serpent lui-même qui parle directement mais il l'utilise maintenant il a le vêtement tu comprenais vous comprenez des disciples il faut maintenant le discernement des esprits quand Jésus est dans le désert il est face à face avec le serpent directement c'est en esprit mais quand Jésus maintenant va marcher dans le naturel il faut le discernement et là vous voyez en fait que les disciples le pressent de manger la nourriture d'en bas il le presse de manger en fait là c'est le transforme ces pierres en pierre nourris ton ventre physique mais écoutez la réponse de Jésus la même réponse la même pensée la même voix j'ai à manger nourriture que vous ne connaissez pas l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu est-ce que vous comprenez là c'est le Saint-Esprit là c'est le Saint-Esprit tu dois t'animer du Saint-Esprit je vais donner encore plusieurs éléments qui sont beaucoup plus clairs vous allez comprendre pourquoi quand vous lisez l'Ancien Testament vous devez apprendre à discerner la voix parce que dans l'Ancien Testament le serpent dans le désert vous ne le voyez pas pourtant il est là et il parle au travers de la foule souvent il parle au travers souvent du peuple le peuple murmure accuse Moïse calomnie il est là sa voix se fait entendre d'accord on va évoluer ensemble est-ce que ça va jusque là pour tout le monde c'est pour ça que vous allez voir que quand vous comprenez la réalité des voix vous allez comprendre que la voix de Dieu et bien en fait elle est éternelle et en fait vous allez comprendre pourquoi la voix qui a parlé au travers d'Abraham ou qui a parlé à Abraham ou à Isaac elle peut vous parler à vous elle peut faire écho à vous parce qu'une voix est spirituelle une voix est spirituelle un récit historique il est figé dans le temps il est figé dans l'histoire mais une voix elle traverse les âges une voix elle est spirituelle je vais vous donner un exemple on peut aller ensemble est-ce que ça va jusque là pour tout le monde c'est dans le pousser aujourd'hui permettez-moi c'est ce sur quoi le Seigneur je suis un peu avec dessus et voilà on va un peu naviguer aujourd'hui est-ce que ça va pour tout le monde c'est pour ça que ça va te donner de beaucoup développer l'écoute tu es en face de quelqu'un tu es quelque part écoute ne sois pas prompt à parler écoute discerne c'est pour ça que vous allez voir que des fois il y a des discussions qui entraînent forcément à des disputes quoi que tu dises ça part en dispute parce que la voix initialement n'est pas une voix bienveillante et le problème c'est que tu ne l'as pas discerné ton égo a réagi tu vois tu es dans la chair et tu auras beau dire ce que tu veux ça ne changera pas la donne parce que la voix qui parle n'est pas une voix qui veut arranger n'est pas une voix qui veut bâtir n'est pas une voix de paix c'est une voix de dispute c'est une voix de colère c'est la voix d'une mauvaise inspiration donc tu auras beau faire tout ce que tu veux d'accord cette voix-là n'est pas là pour arranger et quand c'est la voix du Saint-Esprit vous allez voir qu'il y a de la bienveillance tu pourras peut-être parfois être maladroit dans ce que tu dis mais la voix fera entendre la chose d'une bonne manière donc la première chose d'accord la première chose vraiment ce qui est très importante c'est l'oreille c'est d'apprendre à écouter d'apprendre à écouter avec le cœur de Dieu c'est important d'apprendre à écouter avec le cœur de Dieu c'est comme ça que vous allez voir parfois que certaines personnes vous pouvez leur dire tu peux leur dire par exemple tu peux leur dire excuse-moi tu peux juste tu peux te déplacer s'il te plaît vous voyez et toi la voix qui parle c'est une voix par exemple qui veut préserver la personne par exemple je sais pas moi la chaise n'est pas confortable et tu aimerais que la personne se mette sur le fauteuil elle sera plus à l'aise donc ta voix est une voix de bienveillance d'amour mais une autre voix peut parler prendre tes mots et donner un autre sens et commencer à dire à la personne mais ah t'as vu ils voulaient pas que tu restes sur la chaise tu vois c'est mieux que tu partes en fait tu déranges tu vois vous comprenez les mêmes mots mais deux voix les mêmes mots mais deux voix c'est pour ça c'est sans l'esprit de Dieu je vous dis et ça c'est ce qui fait parfois que certaines forteresses de susceptibilité sont bâties dans certaines personnes parce que quand elles entendent elles entendent avec une voix qui leur interprète ce qu'elles entendent et ça produit le fruit de la voix en question la susceptibilité voilà t'as vu s'il t'a dit ça c'est parce que tu déranges c'est exactement c'est comme un filtre exactement voyez c'est pour ça que notre 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 combat est vraiment d'apprendre à nous familiariser à la voix du Seigneur et la voix du Seigneur elle va tourner la chose toujours dans un sens d'amour dans un sens de compassion de miséricorde elle voit toujours le bon côté elle voit même dans le noir elle sait entendre tu sais voir la lumière la voix de Dieu est la voix du ciel c'est différent et quand quelqu'un l'entend c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle voyez là nous sommes mes amis on est dans un enseignement phare là c'est vraiment pour moi je pense que c'est vraiment vraiment très important la voix voyez exactement écoute Israël voyez alors regardez ce qui est dit ici regardez ce qui est dit ici et tes voix vous savez sous la colère sous la colère ou sous l'inquiétude ou sous la peur en fait ou sous des sentiments humains on peut se faire porte-parole d'une voix des ténèbres voyez on peut vraiment se faire porte-parole d'une voix satanique voyez vis-à-vis de nos propres enfants vis-à-vis de nos parents vis-à-vis de nos frères nos sœurs voyez on peut être instrumentalisé pour ça j'aime Jésus j'aime Jésus qui dit le prince de ce monde n'a rien de lui en moi Jésus ouvrait la bouche tu entendais Dieu et je vous prie que nous soyons vraiment des hommes et des femmes des instruments qui font entendre la voix de Dieu qui sont l'écho voyez on dit leur voix a parcouru la terre leur voix parlons comme d'une seule voix comme si tous les serviteurs de Dieu tous les messagers parlaient d'une seule voix la voix qui rend témoignage à Christ on aura l'occasion d'entrer là d'entrer là merci Seigneur mais allons d'abord donc nous sommes dans Matthieu vous avez vu Matthieu on est allé dans dans Jean on a vu dans Jean donc cette fameuse dans Jean 13 on a vu Satan qui rentre dans le cœur de Judas dans Matthieu chapitre 16 on voit que cette voix parle au travers donc de 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 il y a deux il y a deux voix il y a la voix qui parle au travers de Pierre et la voix qui parle au travers de de la voix qui parle au travers de Pierre et la voix qui parle au travers du maître bien sûr et vous pouvez remarquer aussi la même chose avec on l'a vu ensemble les 400 faux prophètes on l'avait vu avec Miché 400 faux prophètes qui d'une seule voix un seul esprit ils parlaient tous d'une seule voix d'accord et en face Miché il y avait une voix c'est-à-dire en fait il n'y avait que deux voix mais en total il y avait 401 personnes les 400 faux prophètes et Miché donc il y avait une foule de 401 personnes mais il n'y avait que deux voix au milieu de la foule c'est ça qu'il faut comprendre vous voyez et l'église parle est censée parler d'une seule voix c'est ça que l'église primitive était un seul coeur une seule pensée d'accord alors pas forcément et c'est ça qu'on va c'est important quelqu'un me pose la question toute voix a besoin d'un corps pour se faire entendre et je vais vous montrer que non d'accord une voix elle utilise un élément naturel la maladie a une voix les symptômes d'accord sont la voix de la maladie d'accord certaines pensées dans le coeur d'accord et il y a des voix qui ne s'entendent pas audiblement vous voyez c'est pas par le canal sonore mais par les événements par les situations par des pensées qui montent dans le coeur tu peux entendre une voix exactement Jésus face au vent d'accord et à la mer il dit silence tais-toi mais le vent et la mer ne parlent pas normalement d'après nous d'après les hommes naturels que nous sommes mais pour l'homme d'en haut tu comprends en fait que le vent et la mer ont une voix et quel était leur message vous l'entendez à travers la boule des disciples maître ne vois-tu pas que nous périssons qui vous a dit que vous étiez en train de périr puisque Jésus avant de monter dans la barque il leur dit passons de l'autre bord donc la voix de Dieu a parlé elle a dit passons de l'autre côté mais il y a une autre voix au milieu de la tempête d'accord qui dit vous allez mourir vous voyez donc il y a deux voix encore est-ce que quelqu'un voit cela ? vous voyez et donc Jésus se lève et il dit à la mer silence tais-toi vous voyez il va menacer la fièvre il va parler à la fièvre la température et le langage de la fièvre c'est radias bredocita vous comprenez la température et le langage de la fièvre les symptômes sont la voix de la maladie vous notez cela c'est comme ça que entre guillemets mais si on regarde bien les médecins entendent la voix d'un virus d'une bactérie de ceci et ils se font porter parole de celle-ci exactement c'est pour ça qu'il peut arriver que parfois que vous priez boum les symptômes augmentent c'est comme pour ceux qui ont eu à chasser des esprits déjà vous commandez à vous chasser un esprit il vous dit non je ne vais pas il s'agite vous dites ah ok d'accord tu peux rester allez je vais dormir non ? vous comprenez ? vous résistez béni soit Dieu je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth je crois que cet enseignement sur les voix va beaucoup exactement c'est à l'intérieur bien sûr les voix les voix elles font écho à l'intérieur elles font écho à l'intérieur c'est avec le coeur que tu entends la voix quand quelqu'un te parle quand quelqu'un te parle si la voix ne résonne pas dans ton coeur tu n'entends pas tu n'entends pas c'est avec les oreilles du coeur qu'on entend les voix avec les oreilles physiques tu entends le son tu entends les mots mais c'est avec ton coeur que tu entends la voix c'est avec ton coeur que tu entends la voix les voix sont entendues avec ton coeur et je vais vous montrer que dans le monde du coeur dans le monde spirituel il y a une multitude de voix il y a une multitude de voix et nous en tant que disciples de Jésus nous sommes appelés à marcher par la voix de Jésus Christ nous sommes les brebis de l'agneau nous sommes les brebis de l'agneau de Dieu nous sommes les brebis de Christ nous marchons d'après sa voix exactement vous allez voir c'est des esprits quand je parle tout simplement de voix je suis en train de parler il n'y a pas de voix sans souffle sans vent regardez il n'y a pas de dès l'instant que je vous parle vous entendez ma voix parce qu'il y a du souffle si je coupe mon souffle vous ne m'entendrez plus vous voyez quand je vous parle de voix je vous parle d'esprit c'est juste une autre une autre formulation qui nous donne de mieux comprendre le discernement des esprits c'est le discernement des voix donc quelqu'un qui est ouvert au monde des esprits est ouvert au monde des voix ce n'est pas toi si l'éternel ne bâtit la maison celui qui bâtit il bâtit en vain ce n'est pas toi qui veille c'est la parole plus ton cœur est imprégné de la pensée du Seigneur il y a comme en toi un instinct naturel de reconnaissance de la voix du Seigneur c'est vraiment de par la parole qui règne en nous c'est la parole qui règne en nous la pensée du Seigneur qui règne en nous qui donne de faire écho à sa voix d'accord ok je vais prendre différents exemples d'accord un exemple souvent phare que l'on prend d'accord on va voir ensemble qui se trouve dans le livre de Job bien sûr Job chapitre 2 alors j'aimerais en prendre un Job chapitre 2 encore exactement notre seule bataille c'est de demeurer dans la parole Job chapitre 2 Job chapitre 2 Job chapitre 2 c'est la parole c'est la parole discerner est un don on ne discerne pas avec l'intellect on discerne avec l'esprit c'est l'esprit c'est le Saint-Esprit qui nous donne de discerner c'est pas avec l'intellect c'est pas je m'assoie je commence à faire des analyses de comportement non c'est le Saint-Esprit dès l'instant où tu es attentif tu te mets attentif dans ton cœur au Saint-Esprit tu vas discerner des fois c'est tellement flagrant quelqu'un va venir te parler en phrase c'est gros quoi c'est vraiment gros c'est avec le Saint-Esprit c'est avec le Saint-Esprit tu n'apprends pas à apprécier un Beethoven ou si tu as passé du temps à écouter du hard rock ou je sais pas du métal je sais pas quel genre de musique tu vas pas forcément te mettre à apprécier le classique du premier jour d'accord c'est l'école de l'esprit ça s'apprend il faut de la patience il ne faut pas être impatient non écouter ça nécessite du calme ça nécessite de la patience ça s'apprend donc il ne faut pas être ne soyez pas frustré et vous verrez qu'à une certaine mesure si tu es né de Dieu c'est qu'à un moment tu as entendu Dieu tu as entendu sa voix sinon tu ne peux pas naître de nouveau donc dans Job chapitre 2 Job chapitre 2 à partir du verset premier voilà le métal descendu classique je ne sais pas si c'est le cas dans Job chapitre 2 à partir du verset premier Job chapitre 2 à partir du verset premier donc je lis or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'éternel donc l'éternel dit à Satan d'où viens-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et m'y promener l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit c'est un homme intègre et droit d'accord Satan donc réponse de Satan verset 4 peau pour peau d'accord Satan répondit à l'éternel peau pour peau tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie mais étend ta main touche à ses oeufs et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face d'accord je suis sûr qu'il te maudit en face d'accord est-ce que vous voyez cela donc on vous dit ici il y en a un qui dit intègre d'accord là on est dans l'esprit d'accord puisque l'éternel parle à Satan il dit intègre intègre et intègre et droit et de l'autre côté vous avez une autre voix qui dit touche à ses oeufs et à sa chair c'est sûr qu'il te maudit en face vous voyez un peu maintenant nous arrivons nous arrivons dans au verset tac 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 au verset 7 nous arrivons au verset 7 d'accord donc regardez ceci et Satan est l'expression est l'expression d'une frappe de Satan Satan a frappé ça a donné un ulcère regardez maintenant la suite sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité tu demeures ferme c'est une alliance le serpent a reçu pour nourriture la poussière de la terre voilà ça c'est un enseignement je suis sûr de pousser aujourd'hui donc je considère des choses comme acquises le livre de Job on y a déjà touché pour oui comment ça se fait que Satan le Job a été livré etc j'ai expliqué ça que le serpent avait pour nourriture la poussière de la terre donc c'était son droit exactement comme on a vu dans les évangiles Jésus qui dit à Pierre Satan t'a réclamé il a voulu te cribler comme du froment j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas j'ai pas prié afin que Satan ne te touche pas j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas Satan a pour nourriture la poussière de la terre donc Satan a la capacité de toucher à tout ce qui est naturel il n'y a que par l'esprit que tu as l'ascendant sur Satan et donc que tu peux le repousser d'accord donc voilà ça c'est un autre point c'est un autre enseignement voilà donc n'oubliez pas je considère les questions je considère aujourd'hui que c'est du pousser d'accord comme ça on peut aller plus loin donc voilà alors je dis ceci donc dans Job 2 ici vous voyez que ici vous voyez le discours de la femme vous comprenez je ne sais pas si vous voyez le discours de la femme quand vous écoutez le discours de la femme vous entendez que ces mots sont comme sont l'écho d'une voix dans le ciel est-ce que tout le monde discerne ça bon bon celui qui va me dire oh elle a eu une merveilleuse idée bon voilà après là je ne peux rien faire là là je pense que voilà tout le monde voit vous entendez donc vous voyez que le même qui a frappé Job c'est le même qui a fait entendre la voix vous voyez sa femme c'était terrible les mots qu'elle emploie sont littéralement ceux qui ont été dit dans le ciel vous voyez l'inspiration ok maintenant je vais avec vous dans le livre de Genèse je vais avec vous dans le livre de Genèse allons-y livre de Genèse nous sommes dans Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 à partir du verset 16 Genèse 2 16 d'accord je veux que vous puissiez voir cela que vous puissiez voir comment quand la voix de Dieu parle il y a une autre voix d'autres voix qui viennent s'opposer et c'est important c'est pour ça que c'est important que tu restes agrippé à la voix de Dieu à la pensée du Seigneur et c'est pour ça qu'il est bon pour toi de demeurer là où la voix de Dieu est entendue de passer du temps la louange des paroles des partages des enseignements pour que familiariser ton cœur à la voix du Seigneur à la pensée du Seigneur imbiber ton cœur de la pensée de Dieu regardez ce qui est dit ici non c'est la même chose Satan et le diable c'est juste deux aspects du même esprit oui Satan diable serpent dragon c'est les différents aspects du même esprit alors regardez nous sommes dans Genèse chapitre 2 donc à partir du verset Genèse chapitre 2 verset 15 il est dit ceci l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder l'éternel Dieu donc donna cet ordre le sommet verset 16 il donna cet ordre tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement d'accord donc première voix elle donne cet ordre ne mange pas de cet ordre tu manges de cet ordre tu mourras certainement le jour où tu en mangeras tu mourras certainement nous sommes dans Genèse maintenant chapitre 3 Genèse chapitre 3 d'accord à partir du verset premier Genèse 3 verset premier le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme écoutez maintenant Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin il pose une question et notez cela il y a certaines questions qui cachent une autre voix c'est très important il y a des personnes qui ne vont pas vous amener la voix ne va pas paraître de manière directe vous comprenez il y a des questions il y a des raisonnements qui cachent une voix une voix peut se cacher derrière des raisonnements derrière des questions c'est-à-dire la personne veut t'amener quelque part et c'est pour ça qu'il faut écouter la fin du raisonnement et tu verras généralement la fin du raisonnement c'est le contraire de la voix de Dieu alors regardez ceci d'accord c'est très important les pensées les raisonnements peuvent être des forteresses aux voix peuvent être des forteresses qui dissimulent une voix d'accord les raisonnements peuvent être des forteresses qui dissimulent qui cachent une voix d'accord est-ce que ça bug est-ce que ça bug non ok ok donc nous sommes regardez je vous donne l'exemple ici la voix ne vient pas immédiatement dire manger du fruit vous ne mourrez pas elle ne dit pas ça directement c'est-à-dire elle ne dit pas l'opposé de la voix de Dieu non elle vient d'abord questionner remettre en question la première fois écoutez bien ceci s'il vous plaît elle vient d'abord questionner c'est pour ça que mes amis a question et question je vous dis il y a des personnes qui vont venir vous questionner pour vous faire pour vous amener quelque part ça s'entend mais il y a des questions qui naissent de la voix du Saint-Esprit et ce genre de questions Dieu aime y répondre vous comprenez cela et c'est le genre de questions que Jésus confrontait enfin il y avait certaines personnes qui posaient questions Jésus répondait même pas ou des fois Jésus disait mais tu l'as dit ou bien il disait pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs vous voyez parce qu'en fait il entendait la voix derrière la question d'accord alors ah ne t'inquiète pas c'est enregistré c'est enregistré d'accord alors regardez regardez il arrive avec d'abord une question il dit Dieu a-t-il réellement dit donc c'est d'abord une remise en question vous voyez et une remise en question parfois ça paraît très noble mais ce n'est pas la remise en question qu'il faut regarder c'est la conclusion de la remise en question c'est la conclusion qui t'amène au contraire de ce que Dieu dit c'est que cette remise en question était satanique elle était inspirée par le diable quel que soit le raisonnement que quelqu'un peut avoir regardez la conclusion si la conclusion te dit on n'a pas besoin de prier la conclusion te dit oh je n'ai ça sert à rien la conclusion te dit oh mais la bible la lire c'est pas important la conclusion en fait dès l'instant où la conclusion t'amène à un comportement opposé à Christ à ce que Jésus à la marche de Jésus c'est à dire que le raisonnement ficelé est ténébreux c'est le diable c'est pour ça soyez toujours attentifs pour écouter la fin et la conclusion de quelque chose alors regardez ceci est-ce qu'on peut évoluer ok nous sommes dans nous sommes dans Genèse chapitre 3 donc première chose que l'ennemi fait d'accord première chose que l'ennemi fait l'ennemi dit Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit alors attendez nous sommes dans tac 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 de l'éternel alors il dit la femme répondit au serpent regardez maintenant la réponse alors écoutez la question si je vous dis écoutez bien la réponse écoutez bien la première voix la première voix dit vous pouvez manger de tous les arbres du jardin mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous n'en mangez pas d'accord vous avez interdiction vous pouvez manger de tous les arbres du jardin mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous n'en mangez pas écoutez maintenant la question du serpent c'est vrai que Dieu vous a dit que vous avez le droit de ne manger aucun arbre la question t'impose à indiquer l'arbre la question en elle-même la question à la négation en fait t'impose à indiquer l'arbre vous voyez regardez si je vous dis quelqu'un vient vous voir il te dit écoute je te dis un secret n'entre pas tu peux rentrer dans toutes les pièces de la maison mais surtout ne rentre pas dans la cuisine un autre homme arrive ou quelqu'un d'autre arrive et il te dit c'est vrai que tu as le droit de rentrer dans aucune pièce de la maison aucune tu seras obligé de dire mais si si je peux rentrer dans toutes les pièces sauf celle-ci c'est-à-dire ma question t'impose de m'indiquer la pièce interdite est-ce que quelqu'un ne comprends ce que je dis ça veut dire qu'à ta réponse je saurais si tu connais la pièce interdite est-ce que c'est pour ça mes amis on ne discute pas avec Satan vous attendez cela on reste positionné dans ce que Dieu a dit vous entendez cela ? la question de Satan n'oubliez pas la première chose qu'on dit de lui c'est qu'il est rusé donc dès l'instant où il parle ce que vous devez ce à quoi vous devez vous attendre c'est la ruse une question a suffi à mettre en lumière l'ignorance d'Ève je répète une question a suffi à mettre en lumière l'ignorance d'Ève écoutez bien il vient poser la question à Ève Dieu a dit vous pouvez manger tous les arbres du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour que vous en mangerez vous mourrez voici ce que Dieu a dit le serpent vient voir Ève il dit mais Dieu a-t-il réellement dit que vous avez le droit de manger aucun arbre vous ne mangerez voilà il dit Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin écoutez maintenant la réponse d'Ève c'est-à-dire la question est rusée la réponse d'Ève va révéler si elle connaît l'arbre écoutez maintenant la réponse d'Ève la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez et Dieu n'a pas dit ça à la réponse d'Ève on entend son ignorance Dieu n'a pas dit quant à l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu n'a pas dit ça il dit quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pourquoi cette précision est importante parce qu'il y a un seul milieu c'est Christ vous comprenez cela ça veut dire qu'à cette simple question on discerne dans la réponse d'Ève que l'arbre de vie n'est pas son centre Radeïsa est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce qu'on peut évoluer ce qui te préservera et te gardera des voies étrangères c'est de garder Christ au centre je répète Dieu n'a pas dit écoutez attentivement s'il vous plaît vous voyez c'est un simple texte que nous lisons là nous sommes dans les voies le serpent vient poser une question à Ève n'oubliez pas il est rusé donc lorsqu'il pose la question nous nous attendons à une question rusée il dit c'est vrai que vous n'avez pas le droit de manger tous les arbres du jardin la réponse d'Ève va la forcer à indiquer l'arbre qu'ils n'ont pas le droit de manger la question en fait va pousser Ève forcément à répondre si on peut manger de tous les arbres sauf et le sauf est déterminant parce que ça va révéler sa connaissance de l'arbre elle dit on peut manger tous les arbres du jardin sauf l'arbre qui est au milieu elle ne dit pas l'un des arbres qui est au milieu comme s'il y en avait deux elle dit quant à l'arbre qui est au milieu on n'a pas le droit or l'arbre du milieu s'il devait en avoir un c'est l'arbre de vie Christ est le milieu ça veut dire à la réponse d'Ève le serpent entend qu'elle ne connaît pas le milieu est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit à la réponse d'Ève on entend écoutez bien à la réponse d'Ève on entend que l'arbre de vie n'est pas son milieu est-ce que je peux évoluer écoutez les voix ont juste besoin d'examiner cela toute voix viendra t'éprouver sur une chose est-ce que Christ est le centre de ta vie dans ce domaine est-ce qu'il est le centre de ta vie dans ta famille dans ton couple pour tes finances c'est tout voilà cette phrase ici merci Jésus avoir Christ au milieu te préservera des voix étrangères exactement si Ève ne connaît pas le milieu alors le serpent peut la manipuler elle est manipulable et vous allez voir que ce qui s'est passé avec Ève c'est ce qui s'est passé bien sûr avec l'Église puisque l'Église au lieu de mettre Jésus au centre elle a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'Église a mis la loi on aura l'occasion d'y toucher mais ce n'est pas le point que nous voulons toucher aujourd'hui alors est-ce que ça va jusque là est-ce qu'on peut évoluer ok une fois que la voix va une fois que la question va mettre en lumière le centre de Ève regardez la voix maintenant se révèle regardez ce qu'elle dit nous sommes au verset nous sommes au verset 4 alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point verset 4 alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point vous comprenez la voix se révèle et on constate que la voix est opposée à la voix de Dieu puisque Dieu a dit vous mourrez vous voyez Dieu dit vous mourrez l'autre voix dit vous ne mourrez pas donc on est maintenant nous avons deux voix vous comprenez mais la deuxième voix est venue d'une manière rusée elle s'est dissimulée derrière une question c'est pour ça fuyez les débats n'aimez pas les débats quelqu'un qui est dans la même pensée naturellement mes amis ça va couler vous n'aurez même pas besoin de beaucoup parler l'inspiration va vous agencer vous discernez que la personne en face de vous entend la même voix pas son temps mais dès l'instant où en face de vous vous avez une voix opposée ne débattez pas aimez la personne écoutez et ne débattez pas surtout si Jésus n'est pas le centre parce que l'ennemi ne fera que viser les failles de votre vie pour vous faire remettre en question la première voix qui vous a parlé vous entendez l'ennemi visera les failles dans votre chair pour vous faire remettre en question la première voix qui vous a parlé c'est ce que le serpent dit ici vous ne mourrez pas Dieu sait que il remet en question la première voix pourquoi l'arbre est le milieu c'était pas l'arbre la connaissance du bien et du mal c'est l'arbre de vie Christ au centre est un refuge pour toi face aux voix étrangères voilà pourquoi l'église a été trompée par une multitude de voix la voix du développement personnel la voix de l'hindouisme la voix de new age différentes voix crie la voix du capitalisme la voix du commerce la voix de etc de maman différentes voix crie au sein même de l'église pourquoi parce que Jésus n'est plus le centre l'église a mis des méthodes des pratiques la loi mosaïque vous attendez cela alors d'autres voix étrangères s'expriment au milieu même de l'église et à quoi vous reconnaissez la voix du très haut c'est qu'elle rend témoignage de Christ depuis le commencement quand la voix s'est exprimée pour la première fois elle dit que la lumière soit et depuis à chaque fois que celle-ci s'est exprimée elle a révélé le mystère de Christ cette voix a traversé les âges c'est la voix du Saint-Esprit alors on va aller doucement ça va est-ce qu'on peut évoluer alors je pense que quand tu vas commencer à chanter Seigneur je vais entendre ta voix oh ces paroles vont prendre encore une autre amplitude que ces paroles prennent une autre amplitude il est dit que sa voix fait enfanter les biches vous savez on parle pas d'une voix là la voix d'un homme la voix d'un être humain non alors regardez ceci donc là vous avez vu deux voix qui s'opposent dès le départ et regardez ce que Dieu va dire à Adam nous sommes dans Genèse chapitre Genèse chapitre 3 à partir du verset ok tac 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 ok nous sommes au verset 17 Genèse 3 17 Genèse 3 17 ça va pour tout le monde ok donc Genèse 3 17 regardez ce qui est dit il est dit il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre toi je t'avais défendu etc etc c'est à dire que au lieu d'écouter ma voix tu as écouté la voix de ta femme or derrière la voix de ta femme il y avait le serpent est-ce que quelqu'un comprend ? quand vous regardez cette scène là vous allez regarder vous regardez Jésus face à Pierre quand vous regardez la femme face au serpent vous regardez Jésus dans le désert face au serpent et regardez ici vous avez une femme qui ne connait pas le centre mais vous avez un Jésus qui répond il est écrit avec précision et en fait on se rend compte que là où ceux avant Jésus ont échoué Christ a parfaitement réussi il n'a écouté que la voix du Père et il est notre modèle il vit en nous regardez ici quand tu as préféré écouter la voix de ta femme mais la femme de Job a fait entendre une voix à Job alors qu'est-ce qu'une voix vient faire ? vous entendez cela ? exactement qu'est-ce qu'une voix vient faire ? nous allons rapidement dans quantique des quantiques quantique des quantiques alors quantique des quantiques chapitre 5 verset 2 quantique des quantiques 5-2 est-ce que c'est bon pour tout le monde ? quantique des quantiques 5-2 quantique des quantiques 5-2 c'est bon ? ok donc regardez ce qui est dit j'étais endormi mais mon cœur veillait c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe d'accord ? j'étais endormi mais mon cœur veillait d'accord ? donc mon cœur d'accord ? veillait ok c'est la voix de mon bien-aimé d'accord ? qui frappe d'accord ? c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe d'accord ? donc qu'est-ce qu'on découvre ici ? c'est comme si on apparente la voix à une personne vous voyez ? une voix elle frappe elle peut frapper et vous comprenez que lorsqu'elle dit elle dit je veillais il dit mon cœur veillait comme si la voix venait frapper à la porte du cœur est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? est-ce que ça va pour tout le monde ? ok ça veut dire que tu peux ouvrir la porte ou tu peux fermer la porte tu peux ouvrir la porte à une voix ou tu peux fermer la porte à une voix c'est là que nous sommes est-ce qu'on peut évoluer ? vous voyez ? c'est comme ça que vous allez voir qu'on vous dit que les pharisiens résistaient à la voix du Saint-Esprit d'accord ? exactement le cœur qui veille entend frapper exactement vous voyez cette espèce d'expectative cette attente s'attendre à vous voyez quand quelqu'un veille pour les parents qui ont des enfants par exemple qui sortaient la nuit qui allaient je sais pas moi voilà qui sortaient ou bien vous avez un mari qui travaille la nuit ou une femme qui travaille la nuit ou je sais pas moi quelqu'un qui sort qui donne pas de nouvelles votre cœur est en veille vous voyez ? vous êtes en veille vous dormez pas profondément vous êtes en veille vous attendez à ce qu'il vienne vous voyez ? et là c'est fort ici parce qu'il est dit que la voix frappe elle frappe au cœur et souvenez-vous de ce que Jésus disait il dit je me tiens à la porte et je frappe je me tiens à la porte et je frappe donc on découvre ici vous voyez que la voix d'accord ? les voix frappent à la porte du cœur elles frappent à la porte du cœur est-ce que jusque là ça va pour tout le monde ? exactement exactement vous voyez ce texte ici qui est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs ne fermez pas la porte vous voyez ? il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on peut fermer la porte regardez je vais vous montrer un exemple ici allons ensemble dans Genèse retournons dans notre Genèse d'accord ? je me tiens à la porte et je frappe Apocalypse 3.20 merci merci pour cette référence alors nous sommes de Genèse allons dans Genèse allons dans Genèse allons dans Genèse alors regardez ce qui est dit tac tac nous sommes dans Genèse chapitre 3 nous sommes dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 à partir du verset 8 d'accord ? donc nous sommes dans Genèse 3.8 ça va pour tout le monde Genèse 3.8 alors je lis alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin vous attendez ? ils entendent la voix et ils se cachent de la voix c'est pour te dire que la voix te cherche et il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on peut se cacher de la voix vous voyez ? là vous découvrez dans Genèse des hommes qui fuient la voix je répète vous avez dans Genèse ici des hommes qui fuient la voix et alors regardez ce qui se passe il est dit mais l'éternel Dieu appelle à l'homme nous sommes au verset 9 et lui dit où es-tu ? la voix le cherche écoutez la réponse il répondit j'ai entendu ta voix je l'ai entendu et j'ai eu peur parce que je suis nu la honte la peur peuvent me donner de me cacher de fuir la voix vous entendez ? écoutez ceci si la honte et la peur sont là c'est qu'il y a une autre voix que j'ai déjà entendue et regardez Dieu a directement le discerné et regardez ce qu'il lui dit regardez verset 11 et l'éternel Dieu dit mais qui t'a appris que tu es nu ? qui t'a appris ça ? aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? donc en sa réaction il discerne qu'il a appris qu'il a appris et d'où il a appris ? il a mangé il a mangé et on avait vu ensemble les paroles les paroles Ézéchiel mange le rouleau mange les paroles donc Adam s'est nourri d'autres paroles qui ont fait que la voix de Dieu qui est normalement une voix de foi a produit en eux la peur écoute très bien s'il te plaît ce que tu entretiens dans ton cœur va biaiser la voix de Dieu une voix qui est censée communiquer à ton cœur l'assurance va te communiquer la peur vous voyez comment Adam était familiarisé à cette voix tant qu'il n'avait pas les yeux ouverts sur lui tant qu'il n'avait pas mangé une certaine nourriture mais dès qu'il a mangé certaines paroles la voix de Dieu est devenue pour lui une voix de peur la voix de Dieu est devenue pour lui une voix de peur et vous savez pourquoi parce que les démons croient et ils tremblent il y a une race d'entités qui lorsqu'elles entendent la voix de Dieu elles tremblent et dis l'instant que tu penses comme elles que tu manges la même nourriture la voix de Dieu procurera chez toi le même effet que chez eux change ton alimentation alors la voix de Dieu engendrera en toi la foi c'est pas que tu ne l'entends pas tu l'entends mais la peur te domine parce que ton alimentation doit changer à mesure que ton cœur sera imprégné de la pensée du Seigneur sa voix se fait entendre de manière distincte et engendrera en toi la confiance et l'assurance ce n'est pas que Dieu ne parle pas c'est que ton cœur n'est pas prêt et disposé à entendre la voix comme il faut l'entendre est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis oh merci Seigneur vous entendez c'est comme Moïse qui entend Dieu sur la montagne et les enfants d'Israël le tonnerre exactement c'est exactement la même chose Moïse entend la voix et cette voix là n'engendre pas en lui la peur mais chez les enfants d'Israël l'engendre la peur exactement exactement merci oh c'est très fort ça ici lire la Bible avec un mauvais cœur peut faire exactement que la voix des écritures va t'accuser tu as l'impression que tu culpes c'est pas ça des gens ont du mal à lire aussi j'ai l'impression quand je lis je culpabilise ça m'accuse c'est une autre voix et pourquoi c'est une autre voix parce que ton cœur est imbibé de pensée toute humaine et quelle pensée particulièrement pensée où tu es le centre ta faiblesse est le centre ta nudité est le centre j'ai pas assez ceci j'ai pas assez cela je manque de ceci je manque tes yeux sont ouverts sur toi d'avoir les yeux ouverts sur toi te donneront d'entendre la voix de Dieu avec un sentiment de peur celui qui a les yeux sur Christ la voix de Dieu ne lui fait plus peur elle produit en lui la confiance elle produit en lui la confiance donc vous comprenez que Christ devient le décodeur sans Christ la voix engendre peur luit chaos avec Christ c'est comme un décodeur comme un filtre qui te donne d'entendre la voix comme elle doit être entendue alors ça engendre en toi la foi c'est pour ça que la parole de Dieu en toi est nécessaire pour que la voix se fasse entendre comme elle doit être entendue imprime-toi de la parole de Dieu tu vas entendre la voix tu verras tu vas entendre la voix de main indistincte tu peux même entendre la voix du Seigneur de la bouche de tes ennemis laissez-moi montrer un peu ceci est-ce qu'on peut évoluer avec les voix tu peux entendre ton ennemi te dire mais tu es le roi des juifs je prie que le Seigneur t'ouvre les oreilles tu discerneras que même dans la moquerie de tes collègues se cache la vérité de ta destinée écoutez ah Seigneur c'est-à-dire que quand tes oreilles s'ouvrent tu t'es dit mais waouh 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 si mes Seigneurs c'est pas possible regardez évoluons ensemble ok alors nous allons dans Jean 11 pour encore regarder les voix nous allons prendre Jean 11 et nous allons d'abord prendre Jean 7 allons dans Jean 7 Jean chapitre 7 oh là là c'est pas possible lui il est déjà 23 53 bon comme j'ai eu un peu de retard est-ce qu'on peut un peu pousser c'est pas possible je le prie vraiment que ce qu'il y ait un déconfinement que vraiment on puisse avoir les 3 jours là de nous prendre des retraites et puis bref bref ok alors nous sommes dans Jean nous sommes dans Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 c'est pour ça fais attention garde ton coeur garde ton coeur c'est important la maladie a une voix la maladie peut commencer à te dire tu vas mourir c'est fini et puis le médecin c'est pas de sa faute mais il est porte-parole de la maladie parce que quand lui dans ses analyses il voit les symptômes qui évoluent dans une direction il se fait porte-parole la maladie dit tu vas mourir nous n'arrivons plus à lui résister vous voyez ou c'est incurable vous comprenez en fait c'est le langage de la maladie mais attention il y a le langage de Christ entendez cela il y a le langage de Christ il y a le langage du ciel c'est pour ça prête attention à la bonne voix prête attention à la bonne voix bien sûr derrière la maladie on nous touchera on nous touchera Jésus parle à la maladie s'il parle à la maladie c'est que la maladie elle a une voix ce qu'il lui parle c'est qu'au moins elle a des oreilles il menace la fièvre on va voir ensemble regardez nous sommes dans 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 Jean chapitre 7 dans Jean chapitre 7 à partir du verset premier Jean 7 1 est-ce que ça va pour tout le monde je prie que le Saint-Esprit nous donne de voir au-delà du voile de la chair c'est notre lecture ici nous sommes en train de regarder au-delà du voile de la chair on regarde au-delà du voile d'Adam au-delà du voile d'Ève au-delà du voile nous sommes en train de regarder au-delà du voile de la chair parce que grâce à Christ nous pouvons avoir une lecture spirituelle des événements alors regardez si nous sommes dans Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 à partir du verset premier Jean 7 1 est-ce que c'est bon pour tout le monde Jean 7 1 ok après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les juifs cherchaient à le faire mourir d'accord donc les juifs cherchaient à faire mourir Jésus donc quand vous voyez ça ce n'est pas difficile esprit de mort d'accord donc écoutez très bien s'il vous plaît donc ici vous avez un esprit qui veut tuer Jésus ça ne date pas de maintenant depuis sa naissance déjà on envoie des soldats pour tuer l'enfant d'accord j'aimerais que tu puisses entendre ça donc c'est quelque chose qui le suit depuis petit on veut le tuer mais la mort n'arrive pas à mettre la main sur lui au nom de Jésus Christ de Nazareth si la mort essaie de mettre la main sur toi qu'elle échoue qu'elle échoue qu'elle échoue qu'elle échoue encore parce que la vie que la vie soit manifestée au travers de ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth et quelle que soit les voies que ce soit de dépression ou quel que soit les esprits qui te suivent depuis au nom de Jésus Christ de Nazareth que ces voies se taisent au nom de Jésus ou que ton cœur n'y soit plus sensible parce que ton cœur est blindé et n'entend maintenant que la voix du Très-Haut écoute s'il te plaît entends la voix du ciel entends la voix de Jésus tu as juste besoin d'entendre et de discerner sa voix pour vivre sa voix suffit les morts entendront la voix du Fils et ils passeront de la mort à la vie ils entendront ils vivront pourquoi parce que cette voix véhicule la vie elle est porteuse de vie entends seulement agrippe-toi à elle habitue ton cœur à l'entendre alors regardez ce qui est dit ici Abel comment je peux faire pour habiter mon cœur à l'entendre que ton cœur s'imprime de la parole je prie que Dieu me donne une image pour expliquer ça ton cœur s'imprégnant de la parole ça fait faire écho à la voix du Seigneur ça fait faire écho à la voix du Seigneur vous voyez ok alors regardez ceci nous sommes dans Jean 7 donc il y a un esprit de mort qui suit Jésus on veut le tuer regardez maintenant ce qui est dit ici or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche et ses frères lui dirent pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais écoutez on nous dit qu'en Judée on veut le tuer mais il y a une voix derrière ses frères qui veulent l'envoyer où ah Seigneur Dieu toi qui es trop 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 émotion émotion ton frère ta sœur ou ma famille mon ami détends-toi ce n'est pas une affaire pensez pas que ces frères-là n'aiment pas Jésus non 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 ils aiment Jésus mais l'affluence déteste Jésus attention garde ton cœur dans les choses de l'esprit on ne sait pas papa maman mon mari ma femme mon frère ma sœur mes petits boutous chéris c'est pas comme ça que ça marche dans les choses de l'esprit mon ami sache-le ne sois pas naïf alors vous pensez vraiment que ces frères-là veulent l'envoyer à la mort absolument pas absolument pas c'est ses frères ils l'aiment vous pensez que Pierre voulait être un piège pour Jésus mais non je suis en train de vous parler ici des choses de l'esprit là c'est pas voilà c'est pas mamounette ou je sais pas quoi non 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 tu parles des choses de l'esprit ici donc tu dois apprendre à écouter de la bouche de ton enfant de ta femme de ton mari qui parle tu discerne pas ta femme dit ça tu sais pas dans quelle émotion elle est ton mari dit ça ton frère dit ça ta sœur dit ça tu sais pas dans quelle pensée elle est qu'est-ce qui parle derrière tu t'énerves tu t'emportes tu t'insultes tu respires ce n'est pas normal tu es dans l'eau tu es spirituel tu es né dans l'eau tu cries tu cries aussi ça c'est un zoo vous êtes des enfants du très haut vous êtes des fils de Dieu et parfois mon oreille discerne que cette voix là est une voix provocatrice mais mon égo réagit l'égo 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 le moi là c'est quelque chose la seule manière d'être insensible aux voix c'est que Jésus soit pleinement le centre si tu défends encore ton image ta réputation ce que les gens disent de toi ce que les gens pensent de toi nan 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 tu facilement tu vas être tu vas réagir aux chasses des esprits quand ils vous regardent ils vous font un doigt d'honneur ou ils vous disent alors ils vous provoquent dans votre égo tu peux pas c'est comme ça tu penses à te discuter avec un démon le démon dit ah non je m'en vais pas tu dis quoi quoi tu peux pas faire ça tu peux pas faire des trucs comme ça tu sais pas qui est l'inspiration qui part derrière ton enfant et une inspiration peut passer derrière des fois un tout petit enfant tout petit enfant tu t'es là en train de regarder tu t'es là en train de te regarder dans le miroir tu te dis ah je me trouve un peu je sais pas j'ai un peu vieilli un petit enfant il vient il te dit ah t'es moche toute la nuit tu dors pas tu vois tu vas te fâcher contre l'enfant il est impoli tu commences à t'énerver contre lui tu penses que c'est un moment de s'énerver contre l'enfant mais non c'est la même voix qui te parlait devant le miroir qui a instrumentalisé l'enfant c'est la même voix c'est comme ça mes amis quand vous avez des personnes qui sont sujets à certaines voix qui ne sont pas les voix de Dieu des fois vous allez dire un petit mot ça peut partir en cacahuètes ça va partir dans des longs disputes des longs discours c'est pas votre mot le problème c'est la voix que la personne entend dans son cœur la voix va gonfler le mot de toute façon je savais je savais que tu m'aimes pas je savais que tu m'aimes oh je t'ai demandé des cacahuètes qu'est-ce que c'est le rapport entre les cacahuètes que je t'ai demandé et tu m'aimes pas quelle est même la connaissance la voix les voix font faire des connexions extraordinaires mes amis mais c'est pour ça que vous voyez dans certaines disputes certaines disputes il n'y a pas de sens vous allez demander à Oumari qu'est-ce qui se passe je vais demander à la femme qu'est-ce que ça il n'y a pas de sens il n'y a pas de logique parce que c'est les voix du cœur de chacun c'est les voix du cœur de chacun l'autre entend ça l'autre entend ça l'autre entend ça l'autre c'est parce que l'autre entend donc l'autre quand l'autre il dit ça l'autre il réagit comme ça parce que l'autre entend ceci alors que l'autre a dit ceci c'est terrible, mais c'est les voix c'est des jeux d'esprit c'est pour ça que c'est la première chose déjà, te taire et écouter cherche à entendre au-delà de sa colère, au-delà de sa frustration, au-delà de ses mots Saint-Esprit, qui parle qu'est-ce qui parle tu entends cette voix, il ne m'aime pas elle n'est pas gentille il m'a dit ça tu dois sortir de cette bassesse là tu dois sortir de là des fois il y a la voix de la jalousie, des fois il y a la voix de l'amertume des fois il y a la voix de la rancune des fois il y a la voix de l'orgueil des fois en esprit comme ça qui peuvent passer il faut que Jésus soit le centre Jésus au centre va exposer les voix étrangères quand Christ est au centre, mes amis, vous savez quand la parole est prêchée quand une autre voix essaye de s'infiltrer des frères et des sœurs au milieu desquels Christ est le centre quand une voix étrangère ça se flair à des kilomètres mes amis les frères avec les sœurs avec qui on peut être là une voix qui commence à dire oh non venez non jeûner ça ne sert à rien prier c'est nul ça c'est n'importe quand tu vas dire ça ta gorge va gratter tu vas te sentir mal à l'aise c'est comment vous blindez un cœur face aux voix étrangères c'est en remplissant celui-ci de la pensée du Seigneur en familiarisant même les enfants mes amis sont sensibles aux voix c'est extraordinaire ils sont les plus sensibles aux voix c'est spectaculaire quand un enfant est familiarisé avec la voix tu vas être étonné dans une circonstance il ouvre la bouche il te donne la solution à ton problème les sons c'est magnifique les voix parfois tu n'as rien dit tu n'as jamais même parlé de ton passé à ton enfant ton enfant ouvre la bouche mais si ce n'est pas possible la même voix de dépression je suis nul je n'arriverai jamais à rien petit tu as 6-7 ans comment tu es nul tu n'arriveras jamais à rien tu as 6-7 ans toute la vie devant toi qu'est-ce qui se passe le père s'assoit et réfléchit c'est les mêmes voix qui parlent dans son cœur la voix quand une voix vient frapper à la porte de ton cœur attention parce que quand elle vient frapper à la porte de ton cœur c'est pas seulement à la porte de ton cœur à toi qu'elle vient frapper mais à la porte d'autres cœurs aussi à votre avis pourquoi une voix veut prendre le cœur d'un chef parce que si la voix prend le cœur d'un chef et bien elle pourra frapper aux portes de toutes les personnes qui sont en dessous attention à ces choses-là c'est pour ça qu'au milieu de nous la voix de Jésus le témoignage de Jésus doit être au milieu de nous vous comprenez si nos cœurs sont familiarisés à cela où que tu sois au nom de Jésus-Christ de Nazareth je prie pendant cet enseignement il y a des voix que tu avais l'habitude d'entendre qui commencent à être exposées au nom de Jésus-Christ de Nazareth si tu es saisi tu vomis ne t'étonnes pas parce qu'il y a des voix que ton cœur rejette maintenant à l'instant je suis en train de parler il y a des voix maintenant qui sont rejetées qui se dissimulent derrière des pensées des raisonnements et qui sont comme exposées et qui vont continuer d'être exposées à mesure que la parole de Dieu va s'établir en toi à mesure à mesure à mesure parce que le Jésus qui était dans la barque qui a dit silence tais-toi c'est la parole qui est en toi et qui va dire silence tais-toi à ses voix je répète le Jésus qui est dans la barque et qui s'est levé et qui a dit silence tais-toi c'est la parole qui est en toi qui dit silence tais-toi aux voix étrangères même si la parole en toi semble dormir elle ne dort pas fais confiance à Jésus en toi il fait taire les voix ne te rends pas porte-parole d'autres voix on va mourir qui t'a dit ça faites attention gardez vos bouches Adam était la continuité de la voix de Genèse 1 écoutez bien jusqu'à Genèse 1 il n'y a qu'une seule voix quand on arrive dans Genèse 2 Adam est censé être la continuité de la voix de Genèse 1 et une autre voix vient maintenant la voix du serpent avant que le corps de chair ne vienne il n'y avait pas d'autre voix ça veut dire que les autres voix s'appuient sur ta dimension naturelle sur ton aspect charnel tu vas commencer à regarder tes défauts tes manquements dans la chair tes péchés tes addictions tes machins une autre voix vient la voix de Dieu te dit viens tu fuis tu as peur ah non j'ai quand même fait ça j'ai encore ces défauts là je suis pas assez ceci je suis pas c'est normal c'est ta mentalité dans la chair avant que la chair d'Adam n'apparaisse l'autre voix ne se fait pas entendre quand son corps est formé de la poussière de la terre d'autres voix se font entendre c'est-à-dire que les autres voix tirent leur force de ta vie charnelle de ton ego dans la chair du regard que tu as dans la chair mais béni soit Dieu sa voix est plus fort que toutes les voix et si ton coeur soupire à ouvrir à ton bien-aimé sa voix frappe toujours il dit tu es un jardin fermé ma soeur mon ami ma fiancée tu es designé pour abriter sa voix pas la voix d'un étranger donc sois dans la confiance sois dans la confiance donc le problème à tant que tu dois comprendre c'est pas que tu n'entends pas la voix tu ne la discerne pas Abel comment je vais la discerner à mesure que la parole va s'imprégner ton coeur continue à t'exposer à la parole continue à t'exposer à la pensée du Seigneur alors sa voix se fera plus distincte plus claire je le répète c'est pas que tu ne l'entends pas tu ne la discerne pas alors nous allons évoluer c'est que vous pouvez regarder quand on parle des vrais je le dis il est 23h10 quelle vitesse je crois si les gens ont la même sensation mais j'ai tellement l'impression que ça passe vite alors regardez ceci nous sommes dans Jean-Cedre vous voyez donc ses frères regardez ses frères donc on sait qu'en Judée on veut le tuer mais ses frères veulent le pousser en Judée vous savez des fois il y a des voix qui te disent c'est pas le moment d'y aller mais parfois les gens de ta chair de ton propre sang vont te pousser non, vas-y, vas-y, fonce mais quelque chose en toi te dit non attention mes amis quand la voix parle à ton cœur si tu sais que c'est la voix de Dieu quelle que soit la forme qu'une autre voix prendra ton mari ta femme tes enfants tout ce que tu veux n'obéis pas à cette voix qui t'a passé pour fou pour folle qui t'a passé pour je ne sais quoi n'obéis pas à cette voix parce que ce qu'eux ne savent pas c'est que la voix qui est derrière veut te conduire à la mort exactement quelqu'un dit ou même la mienne exactement vous notez ici les frères sont en train de dire hé 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 mais va en Judée et regardez ce qu'ils disent regardez ce qui est fort regardez la suite il dit or la fête des juifs la fête des tabernacles était proche et ses frères lui disent mais pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les oeuvres que tu fais c'est une bonne raison pour que tes disciples voient les oeuvres que tu fais et là tu te dis si je ne vais pas les disciples ne vont pas voir les oeuvres que je fais et tu culpabilises l'ennemi est malin mes amis les voix ennemis ne vont pas se présenter à toi non ça il faut que tu sois un peu bébé d'un enfant pour qu'ils arrivent à te tromper comme ça ils vont se présenter à toi avec une raison valable bien sûr bien sûr ils vont se présenter à toi avec une raison valable c'est pour ça que quand tu essaies d'agir dans l'âme selon la chair tu vas culpabiliser tu dis non j'y vais pas ça veut dire je ne veux pas montrer mes oeuvres aux disciples mais ce n'est pas juste donc ça veut dire tu vas tout garder pour toi tu ne veux pas aller dire aux disciples écoute mon ami moi j'écoute la voix attention les amis attention parce que déjà ce n'est pas toi qui montres les oeuvres aux disciples c'est le Saint-Esprit ce n'est pas toi attention attention la réussite n'est pas entre tes mains elle est entre les mains du Saint-Esprit ne laisse pas une voix une voix étrangère te précipiter dans quelque chose où ce n'est pas encore le temps vous attendez cela vous voyez donc c'est ça alors regardez ceci regardez ceci nous sommes dans la suite regardez la suite la réponse de Jésus il dit nous sommes au verset voilà il continue il dit les oeuvres que tu fais personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître si tu fais ces choses montre-toi toi-même au monde vous entendez la voix qui veut mettre Jésus en avant montre-toi toi-même au monde c'est mon père qui m'a introduit c'est pas moi qui cherche à me faire voir qui cherche à me montrer vous voyez il y a comme une voix qui veut mettre Jésus devant qui veut mettre son égo devant et le pire regardez le pire vous regardez la suite ça dit car ses frères non plus ne croyaient pas en lui vous attendez cela c'est à dire que la voix qui le poussait à se mettre en avant au fond en vrai il y avait l'incrédulité c'est pour ça n'obéissez pas à la voix d'une étrangère à d'un étranger si l'esprit de Dieu vous a donné vous voyez comment le mettre ici il reste caché c'est secret c'est humble parce que ce n'est pas le temps ce n'est pas le moment des voix vous pousseront à sortir avant le temps des fois vous pousseront à vous lancer dans des projets avant le temps des voix vous pousseront à vouloir parler avant le temps à vouloir vous exposer avant le temps à vouloir aller rencontrer telle personne avant le temps à vouloir aller parler dans votre famille dire ceci je ne sais pas quoi avant le temps ne vous précipitez pas faites selon la voix et parfois faire selon la voix ce sera comme un non-sens ce sera comme un non-sens pour d'autres mais vous savez la voix que vous avez entendue écoutez l'obéissance à la voix d'un étranger ne cause que souffrance et peine au final l'obéissance à la voix d'un étranger ne cause que souffrance et peine au final regardez ce qui est dit ici la réponse de Jésus Jésus leur dit mon temps n'est pas encore venu mais votre temps est toujours prêt mon temps n'est pas encore venu il le sait alors regardez nous sommes donc c'est Jean chapitre 7 nous allons dans Jean 11 Jean 11 Jean 11 à partir du verset premier Jean 11 1 est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que tout le monde capte un peu la pensée par rapport aux voix je trouve que c'est très pragmatique c'est très pratique dans ton quotidien voilà même quand tu prends tu prends autorité contre une maladie une situation ou dans ton quotidien avec les frères et soeurs avec ta famille avec tes proches c'est très important d'être conscient de ça d'accord c'est très important et quand vous êtes honnête les uns envers les autres vous savez vous avez obéi à la voix d'un étranger et d'une étrangère et si vous ne voulez pas qu'une autre voix règne au milieu de vous si vous êtes honnête si vous êtes un coeur sincère ben écoutez quels que soient les conflits et les problèmes qu'il y aura au milieu de vous et ben si vous voulez vraiment être dans une seule voix et ben les choses s'arrangeront toujours parce que la voix du pardon c'est la voix de Christ la voix de l'amour c'est la voix de Christ la voix de la réconciliation c'est la voix de Christ mais si Christ n'est pas la voix quelqu'un qui marche selon une voix étrangère vous allez voir il va fuir la réconciliation fuir le pardon maintenir la rancune maintenir des conflits des critiques des murmures ce n'est pas la peine de résister vous voyez Judas Judas était là une voix étrangère au milieu des disciples et vous remarquerez que les soulèvements parfois au milieu des disciples ou le fait de ne pas honorer Jésus vous voyez vous allez voir Judas par exemple à un moment cette femme qui vient amener le parfum de prix à Jésus la voix au travers de Judas elle dit non 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 attendez on aurait pu donner prendre cet argent et le donner aux pauvres vous voyez la voix ne veut pas honorer Jésus vous comprenez il faut apprendre à discerner les voix et là vous pourrez faire ce que vous voulez la même voix finit justement par vendre Jésus pour 30 sous vous comprenez donc ça a commencé à travailler déjà depuis et Jésus le savait dès le départ dès le départ et écoutez c'est extrêmement important vous allez voir que quand vous allez commencer à écouter vous discernez aussi au milieu de frères et sœurs ou des gens vous entendez que ce n'est pas le même son vous écoutez un prédicateur vous entendez que ce n'est pas le même son vous écoutez un frère une sœur parfois même d'un incroyant vous pouvez entendre le son de Christ vous entendez la voix vous dites c'est pas possible on dirait qu'il parle de Jésus on dirait qu'il cherche Jésus il se pose parce que vous entendez la voix vous entendez la voix et parfois vous êtes vous pouvez être face à un croyant religieux qui connaît la Bible tout ce que vous voulez il parle vous n'entendez pas la voix vous ne l'entendez pas vous voyez pour ceux qui en pratique juste déjà familiarisez-vous déjà avec ce qui est partagé là vous allez le simple fait que la connaissance soit parvenue vous allez décerner ça vous allez entendre ça et des fois vous allez m'en rire des fois c'est tellement gros des fois c'est tellement gros des fois c'est tellement gros vous voyez on a eu des situations parfois où vous avez une personne qui vous dit oui c'est en si j'ai à la pensée de faire ça le lendemain vous avez une autre personne les deux se sont pas en vue vous dites la même phrase mot pour mot et vous voyez un vent vous voyez des vents comme ça qui passent dans les familles dans les vous voyez dans les dans les groupes dans les communautés il y a des vents comme ça c'est une voix qui passe vous voyez ok alors on est dans Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 ça va pour tout le monde est-ce que je suis un peu clair est-ce que ça va alors regardez nous sommes dans Jean chapitre 11 à partir du verset premier d'accord il y avait un homme malade Lazare de Bétanie village de Marie et de Marthe sa soeur c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est pas pour la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle verset 5 or Jésus aiment or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était écoutez attentivement donc il y a une information qui arrive d'accord et on vient dire donc à Marthe et Marie on vient dire pardon à Jésus que l'ami de Jésus Lazare etc vous avez vu l'histoire est malade on l'appelle et Jésus immédiatement dit cette maladie n'est pas pour la mort vous voyez il y a comme une voix directement qui fait savoir que cette maladie n'est pas pour la mort mais au contraire Dieu va se glorifier donc notez bien vous voyez la voix immédiate et ça c'est ce qui est qui est magnifique chez le Seigneur vous voyez c'est que c'est immédiat il n'y a pas de il ne tergiverse pas et la voix fait écho immédiatement cette maladie n'est pas pour la mort regardez maintenant il reste deux jours de plus il reste deux jours de plus et regardez il continue après avoir entendu cela nous sommes au verset 4 non au verset 6 lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade il resta deux jours verset 7 et il dit ensuite aux disciples retournons en Judée regardez maintenant verset 8 les disciples lui dirent Rabbi les juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée écoutez bien il y a une voix qui ne veut pas que Jésus aille confronter la mort écoutez très bien oh j'ai pris que les oreilles s'ouvrent et que vous entendiez le son des écritures noté lorsque nous avons lu Jean 7 quelque chose veut tuer Jésus j'ai dit c'est pas encore son temps là une maladie attaque Lazare et Jésus immédiatement dit cette maladie n'est pas pour la mort il dit retournons en Judée et regardez ce que les disciples disent mais maître la mort voulait te prendre récemment et tu veux qu'on y arrive si vous n'entendez pas la voix au Seigneur quelque chose ne veut pas que Jésus confronte la mort et regardez pourquoi ? parce que la parole a dit cette maladie n'est pas pour la mort écoutez à chaque fois que vous voyez l'activité autour de Jésus réponse des disciples des pharisiens la foule etc regardez toujours par rapport à ce que Jésus a dit toujours parce qu'à chaque fois qu'une parole de Dieu sort Satan l'éprouve immédiatement donc regardez toujours les lèvres de Jésus quand vous lisez les évangiles et vous comprendrez que quand Dieu vous communique sa pensée l'ennemi en face réagit aussitôt et par des voies et moyens diverses variées rusées mais si tu n'es pas conscient de ça c'est compliqué regardez regardez ce qu'il dit il continue les disciples lui dit Rabbi les justes tout récemment cherchaient à te tuer nous sommes au verset 9 Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne dérange point etc bref allons au verset 11 après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller d'accord regardez la suite les disciples lui dirent Seigneur s'il dort il sera guéri Jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil donc là les disciples ne comprennent rien continue alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui vous savez pourquoi parce que s'il avait été là écoutez il dit il se réjouit de ce qui n'avait pas été là pourquoi parce que s'il avait été là vous n'auriez pas vu le Jésus qui ressuscite les morts et c'est la même voix qui va venir au travers de Marthe et Marie qui va dire si tu avais été là mon frère ne serait pas mort donc il y a comme quelque chose qui voulait pousser Jésus à aller trop tôt il y a comme quelque chose qui ne voulait pas que Jésus confronte la mort il y a comme quelque chose qui ne veut pas que l'on voit la résurrection celui qu'on appelle la résurrection il y a comme quelque chose qui nous empêche de voir une nouvelle révélation de Christ est-ce que vous voyez ça est-ce que tout le monde lit cela ou je ne sais pas est-ce que vous discernez ça vous ne discernerez les mouvements des temps mes amis que si vous avez les yeux sur Jésus quand vous commencez à voir les yeux sur Jésus vous allez voir que waouh tout ça a été mis en place en fait afin de s'opposer à Christ waouh vous vous dites mais ça sert à quoi tout ça pourquoi ils ont telle attitude pourquoi ton incompréhension pourquoi mais en fait quand vous comprenez que Christ est le centre tout devient incompréhensible tout devient clair vous voyez ici dès le départ on a un Jésus qui annonce qu'il va confronter la mort et on a plein d'entraves c'est comme plein de petites choses qui ne veulent pas que Jésus aille rencontrer la mort et vous allez voir quand il va arriver sur place la même chose si tu avais été là mon frère ne serait pas mort en gros il est mort c'est trop tard Marie va arriver elle va dire la même chose il dit ôter la pierre il dit non 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 il sent déjà il y a quelque chose qui ne veut pas que Christ arrive jusqu'à Lazare mais la parole ne peut pas être envoyée sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée au nom de Jésus Christ de Nazareth quel que soit le Lazare qui est dans ton âme je prie au nom de Jésus Christ que tout obstacle qui empêche la vie d'esprit de parvenir jusqu'au Lazare pour le ramener à la vie au nom de Jésus que ces obstacles-là soient révélés renversés et qu'aucune résistance ne soit donnée à la parole écoutez dès l'instant où Jésus a dit passons de l'autre bord la tempête s'est levée il y a une force qui agit et opère pour empêcher que la promesse soit manifestée pour empêcher que ce que Dieu a dit soit manifestée c'est toujours ainsi tu dois discerner ça c'est très important tu es en prière Dieu te communique une pensée tu vois certaines choses s'accentuer tu vois certaines choses devenir plus graves tu vois certaines choses commencer comme tu dois comprendre ces choses ce sont les choses de l'esprit tu dois les comprendre et si Jésus suit ses disciples il ne part pas en Judée regardez la suite ici regardez on vous dit on vous dit mais si quelqu'un marche on vous dit on est au verset 11 après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller donc Jésus a l'information que Lazare est mort il sait que Lazare est mort qui lui a dit il sait il ne dit pas Lazare va dormir il dit Lazare dort il dit mais si il dort c'est bon il va guérir tranquille non non écoutez Lazare est mort voilà oh c'est magnifique cette question est trop belle mon frère soit béni quelqu'un dit pourquoi Jésus pleurait du coup pendant longtemps j'ai cru que Jésus pleurait parce que tout le monde était triste il y a une seule chose qui a triste le Saint-Esprit c'est l'incrédulité waouh vous allez voir que quand Jésus est arrivé aucun aucun n'a cru pour la résurrection tout le monde a élevé la mort Marthe et Marie c'est trop tard si tu avais été ici pendant qu'il est malade ça aurait été bon mais maintenant que la mort est arrivé tu peux pas mais il dit je suis la résurrection il dit oui oui on sait au dernier temps tu vas oui on sait mais là là c'est trop tard vous entendez les voix qui disent mais si c'était son ami lui qui ouvre les yeux des avelles Christa n'aurait-il pas pu guérir son ami les voix de l'incrédulité sont là quelque chose qui dénigre Christ mais Jésus arrive au milieu de tout ça il pleura parce qu'il voit l'incrédulité il voit qu'on élève la mort il tressaille dans son esprit il dit ôter la pierre il y a quelque chose en lui qui est révolté c'est la tristesse que l'esprit ressent au milieu de l'incrédulité des nations d'une famille d'un peuple d'une assemblée là où l'esprit de guérison vit en nous là où l'esprit de résurrection vit en nous nous élevons encore des situations au-dessus ce qu'il est mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce temps cesse un temps nouveau vient je le sais exactement qu'à l'idée n'attristait pas le Saint-Esprit l'incrédulité la non-confiance en lui la triste est-ce que ça va pour tout le monde oh Jésus malédace vous voyez cela alors regardez ici on continue juste pour terminer avec notre Jean 11 au Seigneur terminer avec notre Jean 11 regardez ça dit nous sommes au verset 15 il dit et à cause de vous je m'en vais le réveiller verset 16 sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui c'est pas possible Jésus va vous voyez mes amis c'est tellement comme ça qu'on est décalé avec le Saint-Esprit lui va ressusciter quelqu'un eux ils vont pour mourir c'est ça mes amis c'est ça le problème on n'entend pas la même voix vous voyez la voix dit moi je vais le réveiller allez allons mourir avec lui mais qu'est-ce que vous racontez il y a une voix qui élève la résurrection et une autre voix qui élève la mort deux voix c'est pour ça écoutez quelqu'un vous saurez qui était levé sur le trône de son cœur il n'y a aucune situation aucun Goliath qui est plus grand que David il n'y en a pas à chaque fois que tu rentrais oui je suis trop ceci trop cela moi je te l'en c'est tout simplement que tu es à l'écoute d'une autre voix car si tu étais à l'écoute de la voix d'en haut tes lèvres n'élèveraient que Jésus tes lèvres multipliaient seraient pleines d'actions de grâce tes lèvres ne feraient que louer d'où il t'a pris d'où il t'a en fait c'est la voix d'en haut rend grâce et d'excellentes actions de grâce elle élève Jésus est-ce que ça va est-ce qu'on peut évoluer vous voyez ici alors regardez ce qu'il dit ici alors d'autres vont pour mourir vous voyez le manque de cohérence ici c'est cela et c'est comme ça souvent qu'on est avec le Saint-Esprit c'est comme ça souvent qu'on est il dit autre chose il dit ah non on va pour B béni soit Dieu lui il sait ce qu'il fait regardez ce qu'il dit il continue et à cause de donc il dit allons mourir avec lui et c'est Thomas Thomas le Thomas qu'on va retrouver toujours des incrédules un peu qui traînent là pour bref verset verset 17 Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre et comme Bethany était près de Jérusalem à quinze stades environ beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères écoutez les voix regardez bien consoler de la mort de leurs frères quatre jours qu'il est dans le sépulcre il y a quelque chose qui règne quelque chose est établi pour ceux qui ont déjà assisté à des atmosphères de deuil vous savez de quoi on parle il est parfois tellement difficile de faire ressortir l'écho de la voix de Christ au milieu d'une tante de tristesse tant de peine c'est terrible et Jésus arrive au milieu c'est son ami ses soeurs sont là quatre jours dans le sépulcre les gens sont là et consolent de la mort c'est pour ceux pour avoir une idée c'est pas les deuils un peu très occidentales c'est les deuils ici c'est plus proche de l'orient oriental vous voyez c'est 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 toute une atmosphère généralement quand les gens de l'entourage apprennent la mort dans la maison il y a des temps où ils vont visiter personne il y a du monde tout etc donc c'est c'est tout c'est très lourd très pesant et Jésus arrive au milieu de tout ça Jésus arrive au milieu de tout ça pour réveiller Lazare et ses disciples sont là au milieu de tout ça pour mourir avec lui regardez le décalage c'est un bazar et regardez notre maître il dit beaucoup de gifs étaient là lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort c'est trop tard et ses limites ses limites Seigneur t'es arrivé trop tard pourtant en gros on t'a prévenu mais t'es arrivé trop tard il continue il dit mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera voyez comment la voie de la foi est quand même là mais cette voie là est là mais pas pour la situation présente c'est comme si la voie est là et souvent on entend cette voie il y a quelque chose qui est là qui nous dit je sais que t'es capable mais pour ça là c'est trop pour ça là c'est pas vous voyez parce que c'est en nous c'est en nous oui amen voilà vous voyez dans la coutume juif il fallait attendre trois jours pour bien certifier qu'il était bien mort voilà vous voyez donc regardez la suite ici il dit Jésus lui dit regardez Dieu te l'accordera et Jésus répond à cette voix il répond à cette voix et il dit Jésus lui dit ton frère ressuscitera il est clair il ne m'éveille pas vous voyez la voie de la foi récouent à la réponse de la foi Jésus ne parle pas oui ou non si tu avais été là il ne serait pas non elle dit et je sais tout ce que tu demanderas ça te sera accordé la voie de la foi parle la voie de la foi répond à la voie de la foi Jésus dit ton frère ressuscitera il est clair il ne bégaye pas en lui il n'y a c'est pas oui et non mais c'est déjà avancé ça sent mauvais c'est bien certifié qu'il est mort mais la voie tout de même au dedans de Marthe dit je sais que tout ce que tu demanderas c'est possible mais le raisonnement de Marthe revient et regardez ce qu'il dit je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour voilà vous voyez le décalage je ne comprends rien encore Marthe la voie de la foi se fait entendre en elle mais l'incrédulité vient oui demain Marthe c'est pas demain c'est maintenant beaucoup entendent la voix beaucoup l'entendent mais ne s'y fient pas où leur raisonnement et leur mentalité toute charnelle étouffent cette voix les empêchent de la discerner les empêchent de l'actualiser les empêchent de la vivre au présent c'est notre mentalité charnelle nos raisonnements notre incrédulité regardez la suite ici Jésus dit elle lui répondit ceci Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie je suis il n'a pas dit je ferai je suis c'est-à-dire il est en train de dire à Marthe Marthe la résurrection est devant toi la vie est devant toi c'est vrai la résurrection c'est pas Lazare qui se réveille c'est moi et parce que je vais au contact de Lazare Lazare va se réveiller je crois que nos yeux vont s'ouvrir et réaliser de plus en plus qui est Jésus et qu'il y aura des conséquences naturelles dans notre vie dans nos vies naturelles dans nos vies quotidiennes c'est la première chose que Jésus pose je suis la résurrection la résurrection c'est pas quelque chose pour nous c'est quelqu'un c'est ce que tu cherches tu l'as en face de toi c'est moi je suis ce que tu cherches je suis la résurrection je suis la vie mais regardez le décalage encore entre ce que la voix dit au travers de Jésus et la voix qui parle au travers de Marthe regardez ce sont les mêmes voix qui parlent en nous tu cours après quelque chose Jésus te dit je suis je suis celui que tu cherches je suis ton époux je suis ton amour je suis ta joie je suis ta guérison je suis ta délivrance mais tu continues d'élever la mort tu continues d'élever la circonstance il dit je suis la délivrance je suis la guérison regardez la suite ici il lui dit je suis la résurrection ça veut dire que la résurrection s'est adressée à Lazare la voix de la résurrection s'est adressée à Lazare ne regardez pas l'action mais regardez qui a parlé la résurrection a parlé la vie a parlé la guérison doit parler et elle parle la délivrance doit parler et elle parle élève Jésus regardez ce qui est dit ce Jésus est en nous mes amis si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous il communiquera la vie à nos corps mortels exactement comme la résurrection a parlé à Lazare la parole parle à tout ce qui est mort dans ton âme tout ce qui est mort dans ton corps au nom de Jésus Christ de Nazareth que ta bouche soit la voix de la parole que tout ce qui est mort en toi reprenne vie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth selon la voix de la résurrection que tout ce qui est mort en toi reprenne vie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth regardez ce qui est dit ici nous voulons juste cette voix nous voulons juste cette voix parce qu'elle est réelle elle est vivante elle traverse les âges elle n'est pas morte regardez la suite ici il dit et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais même s'il meurt verset 27 elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde vous attendez sa phrase il y a quelque chose qui refuse qu'il est la résurrection on est en train de te dire je suis la résurrection tu dis oui je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir dans le monde tu fais ta récitation non clairement elle est sourde et aveugle à la voix clairement et pourquoi elle est soude et aveugle à la voix parce que la circonstance domine son cœur la situation domine son cœur et non Christ la voix est en face d'elle lui parle ton frère ressuscitera clair je suis la résurrection c'est à dire c'est pas ton frère qui se réveille qui est la résurrection non c'est moi qui suis la résurrection je suis la vie donc ce que tu cherches c'est moi c'est moi qui suis la résurrection c'est moi qui suis la vie c'est pas le fait c'est pas les faits c'est pas la situation je suis la résurrection je suis la vie et regardez ce qu'elle répond oui je crois elle dit quoi elle dit elle dit et quiconque vit croit à moi voilà elle lui dit seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde une réponse tellement religieuse vous voyez parce qu'il y a quelque chose qui refuse vous voyez l'incrédulité des réponses à côté et qu'il sait c'est fou toute la conversation Marthe étant décalée les disciples eux ils vont pour mourir Marthe ici elle est complètement décalée donc Jésus vous voyez c'est comme c'est comme si il est le seul porteur de la voix du ciel il faut avoir l'audace pour porter cette voix c'est fou c'est à dire la voix est devant elle il dit je suis la résurrection il lui parle en face vous comprenez mais elle est à côté oui oui je sais je sais mais je sais ça je sais que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir elle fait sa récitation de sa connaissance des écritures elle ne sait pas qui est celui qui parle elle ne sait pas qui est celui qui parle et c'est souvent notre cas on ignore celui qui vient en nous on ne sait pas qui est celui qui vient en nous c'est pour ça qu'on peut tenir certains discours et regardez la preuve on est ça continue quelqu'un qui vient te dire je suis la résurrection ton problème est réglé quelqu'un qui vient te dire je suis la vie mais c'est bon elle va voir sa soeur si vous je vous annonce que la résurrection est là je vais voir ma soeur pour dire regardez lorsque Marie a appris elle a vu Jésus au tombeau elle est partie du rodicite qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont couru au tombeau avec quel rapport elle nous a dit qu'il était vivant donc on va trouver ça on va chercher ça regardez avec quel rapport Marie va voir Jésus après que Marthe l'ait vu regardez la suite nous sommes au verset 28 ayant ainsi parlé elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie sa soeur elle l'appelle secrètement vous voyez elle a honte c'est secret parce qu'elle ne croit pas vous savez il faut vous dire que tout le monde sait que Jésus ouvre les yeux des aveugles il guérit les malades il dit mais comment se fait-il Jésus était un ami de la famille comment se fait-il qu'un ami de la famille et c'est ça que les gens vont dire vous savez dans le milieu un peu oriental ça parle beaucoup tu te dis ah elle avait quand même donné un parfum de valeur tout son salaire dans le parfum et puis regarde comment il lui rend ça se fait pas ah ouais en plus il ouvrait les yeux des aveugles c'est quand même un ami ils se connaissent quand même c'est ça qui était en bien donc quand Marthe arrive elle va discrètement chercher Marie pour dire il est là il est là c'est pas possible c'est lui celui qui aura honte de moi devant les hommes regardez la suite regardez il continue il dit elle appela secrètement Marie sa soeur et lui dit le maître est ici et il te demande dès que Marie eut entendu elle se leva promptement et alla vers lui écoutez la voix car Jésus car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré les juifs qui étaient avec Marie dans sa maison et qui la consolaient l'ayant vu se lever écouter la voix promptement et sortir la suivir disant elle va au sépulcre pour y pleurer lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort même voix même phrase la même voix là je ne sais pas si on peut faire plus c'est clair est-ce que vous arrivez à vous mettre est-ce que tout le monde capte un peu ce qui se passe là il y a quelque chose qui élève la mort depuis le début oui il y a une voix qui élève la mort regardez ce qui est dit ici il répond dire il dit Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis oui il est comme dans son esprit il est comme saisi où l'avez-vous mis il va tirer tout ça il en a marre qu'on élève la mort il en a marre où l'avez-vous mis et regardez la suite où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit-il viens et vois Jésus pleura sur quoi les juifs disaient voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dirent lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas vous entendez la voix comme si ah le pauvre regardez lui aussi il est impuissant regardez comme il l'aimait il y a quelque chose qui diminue Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien en toi ne diminue la parole en toi ne diminue le Christ en toi rien vous entendez il y a un Goliath qui diminuait l'armée d'Israël quand David vient oh Jésus est notre David quand David vient et dit qui est cet incirconcie qui ose défier l'armée de l'éternel il ne dit pas l'armée d'Israël il dit l'armée de l'éternel il redonne ce statut glorieux à l'armée d'Israël il dit mais lui c'est un incirconcie vous voyez comment dans le cœur vous pouvez faire le choix d'une voix comment dans le cœur vous pouvez élever quelque chose ou quelqu'un plus que Christ c'est pas le Seigneur qui ne parle pas c'est pas le Seigneur qui n'est pas là c'est ton cœur qui est dominé par autre chose plus que par lui c'est l'idole du cœur tu portes une idole dans ton cœur regardez la suite ici terminé et Jésus confronte cette idole ici la mort il arrive et dit ceci et quelqu'un d'entre eux disait voilà verset 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre étaient placées devant Jésus dit ôtez la pierre Marc la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là il y a encore quelque chose qui veut se poser Maître il sent déjà et vous allez voir que l'opposition est toujours avec des raisons naturelles tu penses que c'est lui qui te dit ôte il sait pas que ça sent déjà regardez la suite il dit Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ils otèrent donc la pierre ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu donc depuis le début vous ne croyez pas notre problème c'est l'incrédulité mes amis c'est qu'en fait la voix parle et parfois même dans nos cœurs et au-dedans de nous mais on ne croit pas que ce soit pour maintenant on ne croit pas que ce soit pour nous on ne croit pas c'est vraiment et c'est ça mes amis et c'est là que nous sommes appelés à nous repentir quand la parole dit repentez-vous et croyez dit Seigneur je vois ce que tu veux faire je sais que tu veux délivrer je sais que tu veux guérir je sais que tu veux ressusciter je sais que mais il ne faut pas se mentir au-dedans de moi Seigneur il y a tellement de forteresses les voies de la douleur les voies de la tristesse les voies des situations passées les voies du passé les voies des événements tellement de situations tellement de gens malades j'ai vu mourir tellement de ces toutes ces voies Seigneur me laissent comme pensée que ta parole n'est peut-être pas réelle que ta parole n'est peut-être pas vraiment pour moi que ta voix n'est peut-être pas Seigneur pardonne-moi pardonne-moi viens au secours de mon incrédulité c'est là que nous devons être mes amis que l'Esprit de Dieu fortifie nos âmes que l'Esprit de Dieu fortifie nos cœurs que l'Esprit de Dieu te fortifie au nom de Jésus que ce qu'il est puisse être révélé à tes yeux quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves sache que la réponse c'est lui c'est lui qui est ton amour si ton foyer a besoin d'être restauré en quoi que ce soit la restauration c'est lui c'est pas les choses c'est lui il est la restauration élève-le tu élèves la restauration dans ton foyer élève-le tu élèves la délivrance élève-le tu élèves la guérison pour nous ce ne sont pas des choses ce ne sont pas des œuvres c'est une personne et si son nom était levé alors ses œuvres sont manifestées donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole vraiment soit établie en chacun de nous ne détourne pas tes yeux de Jésus c'est-à-dire de sa parole parce que tu détournes tes yeux de la délivrance tu détournes tes yeux de la guérison tu détournes tes yeux de la résurrection tu détournes tes yeux de la vie garde tes yeux sur Jésus garde tes yeux sur la parole sur sa pensée sur sa voix sur ce qu'il dit élève-le même si tes sentiments ne suivent pas même si tes émotions ne suivent pas élève Jésus célèbre-le garde-le dans ton cœur que sa parole résonne en toi écoute-la tu écoutes la guérison écoute-le tu écoutes la délivrance écoute-le tu écoutes la vie que cette parole circule en toi parce qu'il est la délivrance la délivrance pour toi c'est pas quelque chose voilà pourquoi pour toi la délivrance tu l'as arrête de regarder aux circonstances et aux faits arrête de regarder à ton addiction je ne sais la sanctification c'est lui la sainteté c'est lui la guérison c'est lui la délivrance c'est lui commence à élever ta sanctification au-dessus de tes œuvres commence à élever la guérison au-dessus de ta maladie commence à élever la délivrance au-dessus de toute forme de captivité quelle qu'elle soit élève son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth soyez fortifié soyez béni je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vraiment le Seigneur puisse encore davantage s'établir dans chacune de nos vies écoute la bonne voix c'est celle qui élève Jésus donc soyez encouragé soyez fortifié c'est une très très bonne nuit Christophe c'était un peu qu'il n'y a pas de fin c'est réussi C'est parti !